Tous ceux qui nous rejoignent encore, merci beaucoup d'être là. C'est une conférence qui est co-organisée par l'UPB, l'Université Populaire de Bordeaux, et par Acta Gironde. Nous, l'UPB, on est une association d'éducation populaire à la politique. Ce qu'on pratique dans nos événements, c'est de faire appel à la fois au savoir froid, ceux qui sont issus du milieu académique, d'une réflexion théorique, et d'un autre côté au savoir chaud, ceux qui sont issus de l'expérience personnelle, du vécu. Pour ça, on fait plein d'événements différents, on fait des lectures collectives, des conférences gesticulées, des conférences plus conventionnelles, des compositions musicales collectives, des débats mouvants. Et ce soir, c'est une conférence en ligne, en ligne parce qu'on ne peut plus se regrouper jusqu'à nouvel ordre. On ne peut pas vous annoncer de prochaines dates de conférence pour l'instant parce que notre programme a été complètement chamboulé par le Covid et on a du mal à s'en remettre. On est quand même très très content d'être là ce soir. Et on reçoit Florence Delry pour parler de véganisme et de pensée critique. C'était une conférence qui était prévue depuis octobre de cette année. Désolée pour tous les reports, on voulait la maintenir sur place. Finalement, ce n'était pas possible, donc on a choisi de la faire en ligne. La conf est enregistrée, elle sera rediffusée sur le YouTube de l'UPB. On mettra ça en lien sur notre Facebook. Voilà. Et je crois que samedi, Florence revient pour une conférence, même deux conférences avec ACTA. Mais je les laisse en parler. Et l'organisation de ce soir, on va vous demander de ne pas mettre vos caméras parce que sinon, niveau bande passante, on est mort. On va vous demander aussi de poser vos questions dans le chat si vous en avez. Et à la fin du live, on pourra y répondre. Si vous les notez pendant le live, on va les noter. Puis on les ressortira à la fin. S'il y a des liens intéressants, des ressources qui sont échangées dans le chat, pareil, on va les recopier. On les mettra en description de l'événement et de la vidéo. Et voilà pour moi. Donc, je vais laisser ACTA faire une présentation rapide. Et bonne conférence. Bonsoir. Du coup, merci beaucoup d'être présente et présente pour écouter Florence Delry. Deux mots sur ACTA, l'assaut qui organise à la QPB cette conférence. ACTA, on est une petite association antispéciste bordelaise qui travaille surtout à la sensibilisation du public sur différents sujets liés aux animaux. En gros, on fait des recherches sur ces sujets. Ça nous permet de mettre à jour notre site et de produire des supports de communication aussi fiables que possible. On en a sur le cirque, sur les chevaux, sur l'expérimentation animale et sur l'antispécisme pour l'instant. Et justement, on parle de l'antispécisme, c'est-à-dire des courants de la philosophie morale et politique qui cherchent à prendre en considération le plus justement possible les intérêts des animaux non humains, contrairement à ce qu'on a tendance à faire et à ce qu'on nous apprend à faire dans nos sociétés. On est ravis de recevance aujourd'hui parce qu'il y a eu tous ces reports et tout. Ça faisait un moment qu'on voulait le faire. Florence, elle est illustratrice scientifique et très connaisseuse en ce qui concerne le véganisme, en ce qui concerne l'esprit critique. Donc un super combo. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas déjà ça, sur son site qui s'appelle Questions Animalistes, vous pouvez retrouver tout un tas de fiches sur différents sujets liés à l'antispécisme, liés au véganisme, d'une manière ou d'une autre. C'est une vraie mine d'informations et de réflexions. Donc ça fait un petit moment qu'on voulait l'inviter parce que c'est, à mon avis, l'une des personnes les plus sérieuses dans ce milieu qui n'hésite vraiment pas à questionner en profondeur la validité de tous les arguments en jeu dans le débat sur l'animalisme et sur les différents courants de l'animalisme, qui est un débat qui est maintenant bien présent sur la place publique, de plus en plus. Et donc je vais laisser la parole à Florence et je vous souhaite une très bonne conférence. Merci beaucoup pour cette présentation et puis merci encore à l'UPB et à ACTA pour son invitation et sa confiance. C'est vrai que j'aurais bien aimé moi aussi donner cette conférence en présentiel. La situation étant scalée, je suis quand même contente d'être là aussi, même en ligne. Je vais faire un partage d'écran. Il faudra me dire si ça fonctionne correctement de votre côté. Est-ce que ça fonctionne correctement ? Est-ce que vous voyez mon écran correctement ? Alors je ne vois pas le chat. Ok, c'est bon. Ouais, c'est bon ? Ok, merci beaucoup. Voilà, donc on va démarrer cette conférence Pensée, Critique et Véganisme. Alors je vais commencer par une petite remise en contexte. Pourquoi cette conférence ? Parce que depuis quelques années, comme Nicolas vient de le dire, le véganisme est un sujet qui fait beaucoup parler, qui a vraiment intégré le débat public. Le souci, c'est que la rigueur et l'honnêteté intellectuelle ne sont malheureusement pas toujours au rendez-vous. Il y a beaucoup d'informations qui circulent. C'est un sujet qui est complexe et qui touche à beaucoup de domaines d'études. Et malheureusement, il y a beaucoup de fake news, de désinformation, de mésinformation qui circulent. Donc je vais y revenir, bien sûr, tout au long de cette conférence. On peut notamment être confronté à des allégations santé qui sont douteuses, qui sont erronées, à des discours complotistes aussi, à beaucoup d'épouvantail argumentatif, c'est pareil, je développerai un petit peu plus tard, et à des discours confusionnistes. Donc il est parfois difficile de s'y retrouver. Et dans cette conférence, l'idée, c'est de découvrir comment les outils de la pensée critique peuvent servir à repérer ces discours trompeurs, les discours fallacieux, pour éviter de se faire manipuler. Alors à noter avant de démarrer, cette conférence n'a pas pour but de convaincre ou de se demander s'il est souhaitable d'être vegan ou de ne pas être vegan, mais plutôt de proposer des clés, des armes intellectuelles et des pistes de réflexion, forcément qui sont partielles, parce qu'on n'a qu'une heure et que le format est forcément réduit par ces limitations de temps. Mais en tout cas, on va essayer de développer des pistes de réflexion pour éviter certaines manipulations relatives à la question du véganisme et plus largement la question de l'éthique animale et du rapport qu'on entretient avec les autres animaux. J'ai préparé une bibliographie qui contient des articles scientifiques du contenu de vulgarisation et aussi des ressources pour aller plus loin sur ces questions. Donc je la mettrai à disposition après, vous pourrez soit revenir vers moi sur ma page Facebook ou m'envoyer un message, puis je la mettrai aussi à disposition de l'UPB et de ACTA pour que vous puissiez vous adresser à elles et à eux ensuite. Alors la première partie, elle va constituer une introduction en fait aux définitions des termes, c'est-à-dire qu'on va essayer de se demander de quoi on parle vraiment, parce que malheureusement, sur ces questions-là, il y a beaucoup de... sur le volet sémantique en tout cas, on a tendance à ne pas vraiment savoir malheureusement de quoi on parle quand il est question de véganisme. Il y a beaucoup de mauvaises définitions, de mauvaises interprétations de ce qui est le véganisme qui circule. Et puis c'est aussi le cas pour l'esprit critique. En tout cas, on va clarifier quels axes vont être choisis dans cette conférence-là. Alors, la pensée critique... Pardon, j'entends le micro d'autres intervenants. Du coup, j'invite tout le monde à couper son micro. Merci beaucoup. Alors, c'est quoi la pensée critique ? Les définitions sont assez variables. Dans le cadre de cette conférence, précisément, c'est la définition issue des écrits de Mathieu Gagnon, professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi, qui sera retenue. Donc, je cite... « La pensée critique est une pratique évaluative fondée sur une démarche réflexive, autocritique et autocorrectrice, impliquant le recours à différentes ressources, connaissances, habiletés de pensée, attitudes, personnes, informations, matériels, dans le but de déterminer ce qu'il y a raisonnablement lieu de croire ou de faire, en considérant attentivement les critères de choix et les diversités contextuelles. » Cette phrase-là est un petit peu longue. Je vais donner quelques exemples ensuite de comment on peut s'appliquer la pensée critique, qu'est-ce qu'on va en faire, en tout cas, dans le cadre de cette analyse de ce qu'est le véganisme et de comment on peut appliquer sa pensée critique à ces questions-là. Et puis, on va résumer un petit peu ce qu'on entend par pensée critique. Alors, mettre en œuvre sa pensée critique, c'est par exemple ne pas croire sur parole cette personne qui fait des millions de vues sur sa chaîne YouTube en prétendant que de simples jus de fruits peuvent guérir le cancer, même si cette personne a l'air très sûre d'elle, qu'elle a une forte audience, qu'elle est très populaire, qu'elle est très charismatique, etc. Donc, exercer sa pensée critique, ça peut être remettre en question des discours qu'on entend ne pas les prendre forcément pour argent comptant. De la même façon, ça peut être par exemple se questionner sur des chiffres qui sont exprimés à la télévision lors d'un débat, par exemple lors d'un débat politique, mais pas seulement. Vérifier leurs sources, vérifier s'ils sont corrects. C'est en fait, par exemple, éviter de se fier au charisme d'une personne pour juger de la qualité de ses arguments ou de se fier à d'autres critères qui sont sans rapport avec la qualité de l'argumentaire qui est apportée. C'est aussi concrètement, par exemple, rester en alerte face aux discours qui prétendent que Homo sapiens serait une espèce naturellement faite pour être rugivore. Ce sont des exemples, tout ça pour illustrer. On développera un petit peu plus en détail après, bien sûr. C'est aussi se demander, par exemple, quelle est l'intention des publicitaires qui mettent en scène des vaches qui rigolent sur les emballages de fromage industriel et quels sont les effets de ces représentations sur notre vision du monde. Mais c'est surtout se questionner sur ses propres attitudes en se posant des questions, par exemple, est-ce que je connais vraiment ce sujet ? Est-ce que j'ai des a priori ? Si oui, quels sont-ils ? Sur quoi sont-ils fondés ? Donc, en fait, c'est aussi faire preuve d'humilité et accepter de changer d'avis, de se remettre en question en fonction des données qui sont à notre disposition. Donc, en bref, pour résumer l'axe qui est choisi pour cette conférence, on définit la pensée critique comme un processus, un ensemble de processus qui permet d'évaluer ce qu'il est raisonnable de croire ou de faire. On va ensuite définir ce qu'on entend par véganisme. Alors, ici encore, les définitions sont assez variables, mais le véganisme, il est généralement défini comme un mode de vie qui consiste en un refus dans la mesure du possible de consommer des animaux directement ou le produit de leur exploitation, qu'il s'agisse de biens, donc ça peut concerner l'alimentation, les vêtements, les cosmétiques testés sur les animaux ou de services et loisirs, par exemple, les cirques avec animaux, la chasse, la corrida, etc. Ce mode de vie, il peut être mis en œuvre pour différentes raisons, alors pas forcément des raisons éthiques, mais il est quand même généralement motivé pour des raisons relatives aux souffrances imposées aux autres animaux et c'est cet axe-là, cette approche-là qui va nous intéresser dans cette conférence parce que c'est celle qui généralement est source de la majorité des polarisations. Quand je dis que le mode de vie végan peut être mis en œuvre pour différentes raisons et pas forcément des raisons éthiques, c'est que par exemple, il y a des enfants qui peuvent être véganes sans que ce soit un choix éthique de leur part, par exemple parce que leurs parents le sont. Ce sont des cas de figure qui sont quand même assez rares, mais en tout cas, c'est un mode de vie qu'on peut appliquer sous l'influence d'autres personnes et pas forcément pour des raisons éthiques. Malgré tout, ce qu'on va analyser ici, c'est le fait d'être végane pour réduire les souffrances qui sont induites pour les autres animaux. Ça paraît intéressant aussi de définir, en tout cas, de s'attarder sur ce que le véganisme n'est pas parce que la mésinformation ou la désinformation est quand même assez importante, comme je le disais tout à l'heure sur ces questions-là. J'avais créé une fiche de synthèse pour rappeler ce qu'est le véganisme et ce qu'il n'est pas. Je ne vais pas la lire ici entièrement parce que ça va être un petit peu fastidieux, mais en tout cas, on peut détailler ce qui n'entre pas dans le cadre du véganisme et qui est très souvent amalgamé avec lui, notamment certaines pratiques pseudo-scientifiques qui posent des questions de santé publique notamment qui sont assez importantes. Donc, on ne peut pas nier qu'évidemment, les personnes véganes comme d'autres sont susceptibles de tomber dans le piège des pseudo-sciences, bien sûr, ou d'autres croyances infondées, mais on ne peut pas pour autant affirmer que le véganisme est intrinsèquement lié à ces dernières puisque si on veut interrompre, arrêter de consommer des produits d'origine animale pour des raisons éthiques, ça ne va pas avoir de rapport par exemple avec la consommation ou le boycott de gluten, de sucre, de sel, de spiruline, de produits industriels ou de produits estampillés agriculture biologique, ça ne va pas non plus avoir de rapport avec l'inédit qui est un mode de vie qui est aussi connu sous le nom de respirianisme qui consiste à ne se nourrir d'aucune substance matérielle, ça n'a pas de rapport avec le crudivorisme, avec l'orthorexie, les monodiètes ou d'autres régimes, notamment les régimes détox, ou minceurs, etc. Ça n'a pas non plus de rapport le véganisme avec le refus de la médecine, notamment le refus de vaccination, la naturopathie, l'homéopathie ou d'autres pratiques de thérapies alternatives et ça n'a pas de rapport non plus avec des pratiques religieuses ou sectaires issues de livres sacrés et d'autres pratiques mystiques. Donc, si je prends la peine de m'attarder sur ce que le véganisme n'est pas, c'est parce que malheureusement il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits dans la presse, dans les médias en général, sur les plateaux télé, sur les réseaux sociaux, on a un petit peu un mélange de toutes ces pratiques-là, c'est pour bonne partie de la récupération du véganisme qui est faite beaucoup par des marques aussi parce qu'il y a beaucoup de business derrière la détox, derrière les régimes minceurs, enfin voilà, toutes ces choses-là et derrière les pratiques thérapeutiques dites alternatives aussi. Donc, il y a pas mal de récupération et c'est bien de clarifier les choses à mon sens dès le début pour éviter justement les confusions. Voilà, après ce petit tour sur les définitions, on va attaquer la partie 2 qui est une partie bien sûr un petit peu plus dense et qui va revenir sur pourquoi on pense ce qu'on pense. Je vais développer un petit peu bien sûr. Alors, on va commencer par aborder la question des biais cognitifs. Pour examiner notre rapport aux autres animaux, notre rapport à la question du véganisme et plus largement pour examiner n'importe quelle croyance ou n'importe quel sujet, c'est important de savoir pourquoi on pense ce qu'on pense. mais c'est quelque chose qui ne va pas du tout de soi. Généralement, on a l'impression en tant qu'individu de prendre des décisions éclairées, de prendre des décisions par soi-même, de disposer de libre arbitre, d'être dans une forme de cohérence entre ses valeurs, ses actes, ses décisions, etc. Et donc, on a l'impression de faire des choix qui sont motivés par des éléments rigoureux et des analyses solides du monde qui nous entoure. en fait, ce point de vue-là, il est à relativiser parce que dans le fait, on est sous l'influence d'innombrables facteurs culturels et aussi de facteurs biologiques, de facteurs qui ont été développés malgré nous et qui sont des avantages évolutifs qui peuvent aussi nous induire des réflexions qui sont un petit peu des raccourcis de pensée. Donc, je vais revenir plus en détail sur cette notion de biais cognitif et on ne sait pas trop comment fonctionne notre cerveau, on a du mal à évaluer nos connaissances et surtout, on a par définition du mal à concevoir qu'elle est l'étendue de notre ignorance. Tout cela, ça détermine nos pensées et nos comportements. Et aussi, il faut être en situation d'humilité par rapport à ça, on a plutôt tendance à justifier après coup des pratiques qu'on fait déjà et qu'on n'a pas vraiment évaluées ou examinées au départ. On a plutôt tendance en fait à pratiquer certaines choses, à avoir l'habitude de les pratiquer et pas forcément à les remettre en question, mais par contre à essayer quand même de les justifier puisqu'on les fait déjà. Donc, la métacognition, ce qu'on appelle métacognition, c'est le fait d'exercer une activité mentale sur ses propres processus mentaux, c'est-à-dire de penser sur ses propres pensées. savoir qu'on vit sous l'influence de divers biais cognitifs, raccourcis de pensée, comme je disais tout à l'heure, notamment, c'est utile pour prendre des décisions qui sont plus en adéquation avec nos objectifs. Donc, je propose aussi ici une petite fiche de synthèse que je ne vais pas lire non plus intégralement, mais qui permet d'avoir une approche de ce que sont les biais cognitifs. C'est forcément une approche très restreinte qui n'est pas du tout exhaustive parce que c'est un exercice de vulgarisation et puis parce que le temps, encore une fois, est compté. Pour avoir une petite vue d'ensemble, les biais cognitifs se définissent comme des déviations dans le traitement cognitif d'une information. Il s'agit de schémas de pensée qui sont inconscients et qui ont l'apparence de la logique, mais qui sont trompeurs. Il y a environ 200 biais cognitifs qui ont été recensés. Ça varie selon les classifications. Ils sont classés en différentes catégories. Là aussi, on a des variations dans les classements, mais on retrouve souvent ces quatre types de biais cognitifs, à savoir les biais mnésiques, ceux qui sont relatifs à la mémoire et au fonctionnement de la mémoire, les biais de raisonnement qui sont relatifs aux erreurs de raisonnement, les biais de jugement qui sont relatifs à la façon dont on interprète l'information et les biais de personnalité qui sont relatifs à l'identité ou à l'image qu'on a de soi-même. Tout comme c'est le cas pour les illusions d'optique, par exemple, on peut connaître un biais cognitif en particulier et ne pas réussir à l'éviter. Je propose ici un petit schéma sur lequel on voit une illusion d'optique qui est assez connue et qui représente des ronds de différentes tailles. Même si on sait que le rond central de la figure 1, le rond orange, est de même taille que le rond central de la figure 2, on a quand même tendance à percevoir le rond de la figure 2 comme étant plus grand parce que notre cerveau fait une interprétation qui est erronée de ce qui est visuellement proposé ici. C'est pour illustrer l'idée que même si on a conscience de ces biais, on peut limiter leur influence ou en tout cas prendre des décisions qui seront, si on les connaît, qui seront plus en adéquation avec nos objectifs parce qu'on sait qu'on peut se faire tromper mais on ne peut pas vraiment l'éviter en soi. Il faut, c'est important de le noter aussi, tout le monde suit l'influence des biais cognitifs, même les personnes qui sont informées de leur existence donc. Et surtout, être victime de biais cognitifs n'est pas un signe d'un manque d'intelligence, c'est une norme qui correspond au fonctionnement ordinaire du cerveau. Donc, on lit parfois, il y a ces écueils-là, on lit parfois sur les réseaux sociaux beaucoup, dans les débats, vous êtes complètement biaisé, vous avez tort, etc. Mais bon, tout le monde est biaisé en fait, donc ça ne fait pas vraiment avancer le débat d'accuser quelqu'un d'être biaisé. Et de la même façon, on a généralement le sentiment soi-même d'être moins victime de biais que les autres. Ce phénomène, c'est lui-même un biais qui est appelé biais de la tâche aveugle. Voilà. Donc, ces biais cognitifs, ils ont une utilité, ce sont des déviations par rapport au traitement cognitif d'une information, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément néfastes ou inutiles. Ils nous permettent de gérer des trop pleins d'informations, de donner du sens, d'opérer une sélection d'informations mémorisées, de prendre des décisions rapidement. Donc, ils ont une véritable utilité. Mais simplement, bénéfique pour analyser le monde de façon rationnelle. Pour prendre un exemple rapidement d'un biais cognitif qui est assez connu, le biais des coûts irrécupérables, ça consiste par exemple à souffrir pendant trois heures devant un très, très mauvais film parce qu'on a payé le DVD 25 euros et qu'on préfère rentabiliser, entre guillemets, cet investissement quitte à passer un très mauvais moment plutôt que de se dire tant pis si j'ai payé 25 euros, je vais quand même lâcher ce film qui est très mauvais et je vais préférer passer un bon moment. Voilà, on a tendance à prendre ces décisions qui ne sont pas forcément très rationnelles. C'est un exemple parmi d'autres, mais le biais des coûts irrécupérables peut se poser dans beaucoup d'autres situations. donc voilà pour cet aperçu un petit peu de ce qui peut jouer dans le pourquoi on pense ce qu'on pense. Alors parmi ces biais cognitifs, il y en a un qui peut jouer une influence aussi sur les compétences dont on estime être pourvues, c'est l'effet Dunning-Kruger. Je pense qu'il y a peut-être beaucoup de personnes qui ont entendu parler de ce biais cognitif. Il a été décrit en 99 par les psychologues David Dunning et Justin Kruger. Il y apparaît à travers quatre études que moins une personne est compétente, plus elle a tendance à surestimer ses compétences et dans une moindre mesure que les personnes les plus compétentes ont tendance à sous-estimer leurs compétences. Alors attention, il y a un écueil qui est assez fréquent sur l'interprétation de cet effet. Il faut faire attention à ça. Les personnes qui sont les moins compétentes ne s'estiment pas meilleures que les plus compétentes. mais meilleures qu'elles le sont réellement elles-mêmes. C'est ce qu'on voit dans le schéma en haut à droite sur la slide. Il y a la courbe verte qui indique les résultats réels des tests qui ont été poursuivis par les sujets et la courbe bleue et la courbe bleue qui indique la performance estimée par le sujet lui-même. Et on constate que tout le monde pense être au-dessus de la moyenne qui est représentée ici à 50 et que les personnes les moins compétentes ne parviennent pas à reconnaître la compétence des personnes qui sont réellement compétentes. On voit que les courbes de performance estimée et de résultats réels ne sont pas les mêmes. Donc on a d'un côté cette surestimation de ses compétences quand on ne l'est pas trop et cette légère sous-estimation des compétences quand on l'est beaucoup, quand on est expert ou experte. Pour prendre un exemple de ce phénomène-là, c'est quelque chose qui est très récurrent, le fait de parler d'un sujet de manière beaucoup plus assurée que les compétences qu'on a vraiment le permettraient. Je prends l'exemple d'Agnès Buzyn qui était alors ministre des Solidarités et de la Santé qui a affirmé sur le plateau de CNews en juin 2019, je cite, « Les enfants ont besoin de protéines pour grandir. Ils ont besoin de protéines aussi essentielles, celles qu'on ne trouvent pas dans les végétaux et donc attention au véganisme. » Dans cette citation qui est erronée à beaucoup d'égards, on a une confusion entre protéines et acides aminés en fait, à savoir que le concept de protéines essentielles n'existe pas en nutrition et que ça fait référence à rien de réel. Donc, il y a une confusion ici entre ce qu'elle appelle les protéines essentielles et les acides aminés qui sont essentiels, qui sont appelés ainsi parce qu'ils ne peuvent être trouvés que via l'alimentation et qui jouent effectivement un rôle crucial pour l'organisme humain. Ce qu'elle dit, c'est que ces protéines essentielles, donc ces acides aminés essentiels, si on poursuit le raisonnement, on ne les trouverait pas dans les végétaux et là, il y a une deuxième erreur, c'est que par exemple, le soja ou le quinoa contiennent tous les acides aminés dits essentiels dans des proportions idéales et que de toute façon, n'importe quelle protéine contiennent les acides aminés essentiels. Il y a des questions de facteurs limitants, etc., mais en tout cas, ce qui est dit ici est faux. Elle dit aussi attention au véganisme et si on reprend la définition du véganisme qu'on a vu en début de conférence, on se rend compte qu'il y a un léger abus de langage ici puisqu'elle voulait certainement parler du végétalisme, le régime alimentaire que poursuivent les personnes véganes, mais le véganisme ne s'arrête pas à l'alimentation puisqu'il concerne aussi le mode de vie dans son ensemble, comme on l'a vu tout à l'heure, les vêtements, le sport, les loisirs, etc. Là aussi, on peut mettre sa pensée critique à l'œuvre et se rendre compte que cette citation qui est dite sur un plateau où il y a une grosse audience et en plus, il y a un argument d'autorité parce que c'est une ministre des Solidarités et de la Santé qui s'exprime, ça peut semer la confusion et ça peut orienter la vision qu'on a des alimentations végétales. En l'occurrence, cette méfiance vis-à-vis des apports protéiniques dans les alimentations végétales, c'est vraiment un mythe qui est très persistant et qui est une idée reçue qu'on entend encore assez souvent. Alors voilà, pour ce petit tour d'horizon des biais cognitifs, pour savoir pourquoi on pense ce qu'on pense, étudier cette question des biais cognitifs, c'est utile. Par contre, ce n'est pas du tout suffisant. D'autres éléments nous influencent constamment. On va se pencher sur d'autres phénomènes qui exercent une influence dans la représentation qu'on se fait des autres animaux, de l'éthique animale en général, et aussi des personnes qui défendent les intérêts des autres animaux ou qui défendent le fait qu'on puisse les exploiter. Alors on va s'attarder sur un phénomène, alors je ne pourrais pas m'attaquer sur tous les phénomènes culturels qui font qu'on a l'image qu'on a du véganisme ou des autres animaux, mais je vais m'attarder sur un phénomène qui est important et qui est assez peu discuté pourtant, qui est la publicité spéciste, qu'on appelle aussi le publispécisme. Le spécisme, pour rappel, et toujours pour définir ce dont on parle, c'est une discrimination qui est basée sur le critère d'espèce, c'est-à-dire que c'est une doctrine qui induit que globalement les humains sont supérieurs à tous les autres animaux, ça induit une hiérarchie entre les espèces et c'est une doctrine qui énonce qu'il est juste ou souhaitable ou acceptable de baser sa considération morale en fonction de l'espèce à laquelle appartient un individu. D'où la mention, ce nom de publispécisme qui est un movalisme entre publicité et spécisme. Pour illustrer ça, il existe un fort décalage entre la réalité vécue par les autres animaux dans les élevages et les abattoirs de manière très factuelle et ce que les entités qui trouvent un intérêt, notamment bien sûr les filières de lévage, de boucherie et le secteur agroalimentaire en général, nous en montrent. Pour illustrer ça, je propose cette photo qui est assez parlante, qui montre les portes d'un camion sur lequel on voit un cochon couché dans un transat avec un grand sourire, des lunettes de soleil avec le nom du site en dessous, un cochon visiblement très heureux. Et en fait, la porte du camion est ouverte et dans ce camion, on voit qu'il y a des cadavres de cochons coupés en deux qui sont prêts pour être commercialisés, etc. Donc, cette image, bien sûr, elle montre le décalage flagrant entre les représentations sociales qu'on nous propose de certains animaux et la réalité qui est vécue par ces mêmes animaux. je vais développer un petit peu plus parce qu'une autre des méthodes parmi les plus employés pour la publicité est de faire penser au grand public que les animaux sont consentants, voire désireux et heureux d'être exploités et mangés. C'est ce qu'on appelle la suicide food, l'alimentation suicide. C'est une stratégie qui consiste à mettre en scène des individus qui se réjouissent, qui sont heureux, participatifs, qui sont très heureux à l'idée d'être exploités ou dévorés, voire qui se découpent ou se font cuire eux-mêmes. On va voir quelques exemples visuels. C'est un phénomène comme on peut le voir dans ces décennies que cette méthode est utilisée par la publicité. On le voit avec une première publicité qui date où on voit un cochon qui se découpe lui-même avec le sourire pour se transformer son corps directement en tranche de saucisson ou sur les images suivantes avec ce poisson qui rêve de finir en soupe ou une vache qui est heureuse de servir sur un plateau un burger qui est composé de la chair de ses congénères et du lait de ses congénères aussi puisqu'il s'agit d'un cheeseburger. Donc on a cette représentation d'individus qui sont heureux de brûler sur un grill, heureux de se découper, heureux de finir en matière première, en aliment, d'être... Voilà. Il y a d'autres méthodes qui sont employées parce que plus généralement la stratégie dominante c'est de montrer des individus qui sont heureux et qui sont traités d'une manière qui entre complètement en contradiction avec la réalité. Donc là aussi il y a quelques exemples imagés. On a cet exemple des canards heureux du Gers avec un canard qui est très pimpant sur cette publicité qui est en fait qui désigne, enfin qui sert à vendre des canards à foie gras malgré et confit. Donc ce sont des canards qui sont maintenus en captivité dont la reproduction est forcée et qui subissent du gavage. On a aussi un cochon tout souriant qui tient une saucisse sur un pic à... enfin une fourchette. Des poulets heureux qui sont appelés ainsi alors que bon en l'occurrence il s'agit de cadavres de poulets quoi. Et puis on a ces publicités qui nous montrent des animaux en train de se faire masser en l'occurrence une vache laitière qui est en décalage avec le véritable vécu des vaches laitières en élevage. Ici c'est une photo qui est pas du tout parmi les photos les plus difficiles qu'on peut avoir en termes de conditions d'exploitation. On a une vache qui est couchée sur un tapis il y a de la paille il y a un peu de laitière etc. Mais en tout cas il y a quand même un gros contraste entre ce que montre la publicité et ce que vivent réellement les individus qui sont exploités dans les élevages. Alors notre premier réflexe vis-à-vis de toutes ces publicités-là c'est de penser que ce sont des représentations fantaisistes qu'on le sait qu'on est au courant et que ça influence pas notre vision des choses. C'est vraiment ce qu'on a tendance à se dire que non mais on sait faire la part des choses on prend du recul on se laisse pas voir que c'est le jeu de la publicité qu'il faut bien ça pour vendre etc. et puis qu'on a de toute façon suffisamment de libre arbitre pour faire des choix sans subir d'influence. Et ça en fait c'est le premier des pièges parce que c'est l'inverse qui se passe. Les données dont on dispose montrent que notre façon de voir le monde elle est particulièrement sensible à toutes ces publicités qui créent et renforcent des stéréotypes. Elle montre aussi que les films publicitaires qui mettent en sonne des animaux anthropomorphisés on parlait tout à l'heure des vaches qui rigolent etc. sont perçus particulièrement positivement par les enfants. Donc ces leviers de persuasion qui sont efficaces sont bien connus des publicitaires et ont un impact considérable sur le rapport des individus vis-à-vis des produits et sur les choix de consommation. Donc à mon sens la première des choses à faire pour mettre en oeuvre une forme de pensée critique mettre en oeuvre une autodéfense intellectuelle vis-à-vis de ces publicités c'est de rester dans l'humilité encore une fois ou dans la prudence et de conscientiser le fait qu'on est perméable à ces représentations et d'admettre qu'on est influençable. Encore une fois c'est c'est pas le fait d'être dans le déni de se dire non moi ça ne me touche pas et je fais mes choix je fais des choix éclairés c'est pas cette démarche-là qui permet vraiment de prendre de bonnes décisions de décisions qui correspondent à nos objectifs c'est plutôt le fait de se dire d'accord je suis certainement influençable et je fais pas autant preuve d'esprit critique que je pourrais le penser moi-même. Un autre phénomène qui va jouer un grand rôle dans le fait de penser ce qu'on pense c'est ce qu'on appelle la réactance psychologique la réactance psychologique c'est un mécanisme de défense qui est mis en oeuvre par une personne qui tente de maintenir sa liberté d'action lorsqu'elle pense qu'elle est menacée ou qu'elle lui est ôtée. A chaque fois qu'un comportement accessible à une personne est retirée de son champ d'être possible ou menacée de l'être cette personne va ressentir un état psychologique orienté vers une volonté de recouvrer ou d'affirmer sa liberté. C'est ce phénomène qui induit que lorsqu'on dit à une personne qu'il n'est pas éthique de manger de la chair animale cette personne va peut-être au moins dans un premier temps chez certaines personnes en tout cas entrer en résistance. Alors ça va peut-être faire naître chez elle une attitude ou une croyance qui est opposée à celle qui lui est suggérée. Mais ça fonctionne ce mécanisme-là bien sûr pas seulement relativement à la consommation de chair animale ou à l'éthique animale en général ça fonctionne avec beaucoup de sujets différents. Tout le monde peut entrer en réactance sur des sujets qui sont très divers notamment la consommation de tabac ou d'alcool par exemple alors là c'est assez particulier parce qu'il y a aussi des phénomènes de dépendance qui entrent en jeu donc c'est un petit peu particulier mais ça peut être par exemple aussi sur la nécessité de mettre sa ceinture en voiture de se faire vacciner ou d'accepter de se confiner ou de porter un masque par exemple pour protéger les autres lors d'une pandémie. La consommation de chair animale c'est pas le seul sujet qui est concerné mais elle fait pas exception. Généralement lorsqu'on est confronté à une idée qui nous suggère l'arrêt de consommation de chair animale ça peut être perçu comme une menace de privation de liberté qui est très importante qui est en plus récurrente puisqu'on mange plusieurs fois par jour et que ça peut donc être quelque chose qui nous touche beaucoup dans notre quotidien de manière très pratique et durable dans le temps. C'est-à-dire qu'on se dit si c'est pas éthique de consommer de la chair animale ça va si je prends cette décision-là ou si je suis confronté à cette limitation-là ça va me toucher pour un moment c'est quelque chose que je pratique quotidiennement et pour longtemps. Donc il peut être judicieux d'avoir ce phénomène à l'esprit non seulement quand on est exposé à des discours qui sont favorables à l'arrêt de la consommation de produits d'origine animale pour se dire soi-même je rentre peut-être en réactance sur ce sujet-là parce que je sens que ma liberté est menacée et j'ai envie de la réaffirmer mais c'est aussi utile si on cherche à informer les autres à prendre en compte ce phénomène-là. Ça ne veut pas dire que les personnes qui entrent en réactance encore une fois sont stupides ou ne sont pas maîtresses d'elles-mêmes. Il faut vraiment sauter ça de la tête ce n'est pas un signe de stupidité de manque d'intelligence ou autre c'est un phénomène qui est vécu par tout le monde encore une fois sur différents sujets simplement je pense que ça peut être bien de le garder à l'esprit pour avoir des discussions qui sont un peu plus apaisées et un peu plus bienveillantes aussi. Un autre phénomène qui peut être intéressant à mon sens de traiter sur pourquoi on pense ce qu'on pense aussi c'est le phénomène de dissonance cognitive alors c'est pareil c'est un phénomène dont on a beaucoup entendu parler on en entend souvent parler parfois un petit peu n'importe comment donc pour redéfinir ce dont il s'agit il s'agit d'une tension interne d'un inconfort psychologique qui est ressenti par un individu lorsque ses actions entrent en contradiction avec ses valeurs morales. C'est une théorie qui est très documentée en ce qui concerne notamment le paradoxe existant entre le fait de ne pas vouloir faire de mal aux autres animaux d'admettre leur souffrance et de ne pas vouloir y contribuer et le fait notamment de les manger. Les personnes qui sont en situation de dissonance elles vont généralement chercher à réduire cet inconfort psychologique. Là il y a deux solutions qui sont possibles soit modifier nos actes pour qu'ils correspondent à nos convictions et ça c'est on a tendance à croire que c'est ce qu'on fait c'est-à-dire de se dire j'ai telle valeur donc je vais changer je vais faire plutôt telle pratique que telle autre. L'autre solution c'est de modifier ces valeurs pour qu'elles correspondent aux actes qu'on fait déjà et en fait c'est plutôt ça qu'on a tendance à faire. En fait on a plutôt tendance à se dire ça m'ennuie de changer donc je vais plutôt modifier mes valeurs morales pour qu'elles correspondent à des pratiques que je fais déjà c'est ce que je disais un petit peu en début de conférence. D'où le fait de rationaliser c'est-à-dire de trouver des justifications a posteriori sur ce qu'on fait déjà c'est ce qu'on a tendance à faire quand on dit oui mais de toute façon moi je ne mange pas beaucoup de viande ou quand on dit oui mais certes la viande ce n'est peut-être pas très éthique mais j'achète local et je prends de la qualité ou alors oui mais un jour on va nous dire que les végétaux souffrent aussi donc à quoi bon. Toutes ces rationalisations-là elles peuvent arriver dans une situation de dissonance cognitive. Alors attention je ne suis pas en train de dire que toutes les personnes qui consomment des produits d'origine animale sont en situation de dissonance. c'est une des explications qui est très documentée en psychologie et qui explique ce phénomène où on a tendance à réajuster nos valeurs pour qu'elles correspondent à nos actes ou réajuster nos actes pour qu'elles correspondent des autres animaux par les personnes animalistes ou véganes. Il est un petit peu brandi pas forcément dans des occasions que c'est très pertinent. N'importe quelle situation d'incohérence n'est pas forcément de la dissonance cognitive donc je pense qu'il faut faire attention à ça aussi quand on est végan ou quand on est animaliste de ne pas forcément dire ah tu es en situation de dissonance cognitive regarde tu es incohérent ou incohérente. Un autre phénomène de psychologie sociale aussi qui est intéressant c'est ce qu'on appelle le reproche moral anticipé ou en anglais la do good or derogation sont des études qui montrent qu'on accorde une grande importance à se voir soi-même comme étant une personne morale comme étant une bonne personne et on attache beaucoup d'importance aussi au fait que les autres nous perçoivent ainsi. Le phénomène de reproche moral anticipé il décrit un phénomène de dépréciation des personnes dont on estime que leurs comportements sont éthiques altruistes en anticipant les reproches que ces personnes pourraient nous faire même si ces reproches-là n'ont jamais été exprimés en fait. Donc en fait la seule présence d'une personne végétarienne végétalienne ou végane par exemple à une table lors d'un repas de famille peut suffire à provoquer ce type de rejet même si la personne végée ou végane ne dit rien parce que les comportements jugés vertueux sont considérés comme une condamnation des autres comportements. Ça peut aussi être le cas sur complètement d'autres comportements quand on a une personne qui fait de l'humanitaire par exemple à table qu'on le sait que soit on n'en fait pas et qu'on anticipe des reproches que cette personne pourrait éventuellement nous faire ça ne concerne pas du tout que les personnes végées ou véganes là c'est en l'occurrence le sujet qui nous intéresse mais ça peut toucher d'autres domaines bien sûr. En tout cas ce phénomène il joue dans la perception qu'on a des personnes végées ou véganes ou autres et c'est pareil ça peut être souhaitable d'en avoir conscience de verbaliser cet effet de savoir qu'il existe pour se dire tiens est-ce que je ne serai pas un petit peu en situation de vexation ou est-ce que je n'anticiperai pas les reproches que pourrait me faire cette personne par rapport à ma propre éthique. Un autre phénomène qui peut jouer dans la perception qu'on peut avoir du véganisme de l'éthique animale plus généralement c'est ce qu'on appelle le double standard c'est-à-dire le deux poids deux mesures c'est le fait de mettre en oeuvre une méthodologie de réflexion et d'analyse différentes vis-à-vis de situations qui sont pourtant similaires voire totalement identiques en fonction de nos croyances en fonction de nos valeurs. Par exemple condamner fermement des graffitis des tags ou le fait de casser une vitrine de boucherie si c'est le fait de personnes antispécistes mais de ne pas condamner le fait de mettre le feu à un bâtiment ou de déverser du fumier devant une préfecture si c'est le fait de personnes agricultrices ou l'inverse c'est-à-dire si on est antispéciste de condamner les actions des agriculteurs et agricultrices et de ne pas condamner les actions qui sont faites par des antispécistes. Je donne un exemple en image ici d'une personne qui a produit un tweet qui disait « Nouveau tag antispéciste ce week-end sur les locaux de la FNSEA 53 la violence est-elle inhérente à l'idéologie animaliste jusqu'où ira cette escalade ? » C'est ce qui justifie pleinement la mission de la cellule Déméter d'une mention de l'Assemblée nationale et Sénat. Donc on voit sur la photo qui est jointe qu'il y a effectivement des graffitis qui ont été apposés sur un bâtiment de la FNSEA qui sont des tags antispécistes anti-élevage en tout cas ici. Et de l'autre côté on a des photos qui montrent des agriculteurs qui ont mis le feu à un bâtiment de la MSA. J'ai la référence dans la bibliographie dont je parlais en début de conférence je la donnerai dans le PDF. Ces photos elles ont été mises en réponse justement à ce tweet et elles n'ont pas été bien sûr condamnées ou commentées par la personne qui a produit le tweet initialement parce que quand cette personne pose la question de est-ce que la violence est inhérente à l'idéologie animaliste alors bien sûr qu'il s'agit d'une question rhétorique qui n'est pas forcément portée par une véritable croyance je pense en l'occurrence il s'agit d'un communicant qui est proche des milieux de l'élevage donc voilà on peut se dire qu'il y a un propos bien sûr qui est très orienté qui est politique aussi. Mais en tout cas c'est intéressant de voir qu'il y a une condamnation d'un tag d'un côté et pas de condamnation d'un démarrage d'un incendie de l'autre donc en fait c'est pas la violence qui est condamnée par cette personne c'est l'idéologie qui consiste à défendre les intérêts des autres animaux je pense que là aussi on peut mettre en oeuvre sa pensée critique et se dire soi-même quand on débat de ces questions-là quand on discute de ces questions-là c'est intéressant de formuler des arguments qui reflètent vraiment ce qu'on veut dire et de ne pas aller chercher d'autres éléments pour appuyer son propos quitte à tomber dans des logiques qui soient fallacieuses qui soient trompeuses. Là en l'occurrence on a un double standard qui est assez flagrant et qui est difficile à justifier en plus après coup et puis qui vraiment je pense n'élève pas vraiment le débat. cette dichotomie aussi ce double standard méthodologique on l'a beaucoup sur la question de ce qui est de l'ordre du militantisme et ce qui n'est pas de l'ordre du militantisme. On a souvent ce reproche qui est fait aux personnes antispécistes qu'elles seraient mises en qui se trouvent à la consommation de chers animaux par exemple ou l'exploitation en général des autres animaux. Or agir pour ou contre quelqu'un ou quelque chose. A partir de là tout le monde milite en fait. Dès qu'on exprime un argument qui est en faveur ou en défaveur de quelque chose on est en train de militer. Tout le monde milite y compris les personnes qui disent chacun mange ce qu'il veut. c'est un argument militant. Tout comme celle qui affirme il faut arrêter la chasse au trophée par exemple. Donc en fait défendre le statu quo la norme ou ce qui nous paraît aller de soi être naturel ou être spontanément acceptable c'est aussi militer. Je pense que c'est utile de le conscientiser et de conscientiser aussi le fait que cette accusation binaire c'est pareil je pense qu'elle n'élève pas le débat non plus et qu'elle sert généralement justement à fuir la discussion en disqualifiant son adversaire en disant si tu es militant ou militante tu es forcément subjectif subjectif partisan partisane tu manques de neutralité etc. Je pense que cette notion de neutralité elle est vraiment laissée de côté surtout sur cette question là et dans ce cadre là. il y a bien d'autres facteurs qui influencent notre analyse des questions relatives au véganisme et plus largement à l'éthique animale là j'ai fait un petit aperçu de ce que sont les biais cognitifs de ces phénomènes psychologiques qui peuvent jouer dans la représentation qu'on a il y a beaucoup d'autres éléments qui influencent on n'a pas le temps là de tout développer bien sûr mais il y a aussi les croyances religieuses les représentations culturelles qui sont très diverses le langage notamment l'opacité des abattoirs aussi qui sont des endroits où les autres animaux sont bien sûr massivement mis à mort mais qui sont complètement fermés et relativement quasiment totalement inaccessibles au public il y a aussi les discours antispécistes qui jouent les discours médiatiques politiques etc. donc il y a beaucoup beaucoup de facteurs qu'on n'a pas le temps de discuter ici peut-être dans la deuxième partie aussi il y aura un échange direct et des questions réponses mais ça joue bien sûr dans cette conception-là on va aborder la partie de cette conférence qui consiste à la mise en oeuvre de sa pensée critique concrètement on va prendre des exemples très concrets notamment de fake news de mensonges de désinformation auxquelles on est souvent confronté quand on traite de ces questions de véganisme et plus largement d'éthique animale alors la première chose c'est une question à laquelle on est beaucoup confronté quand il est question de véganisme plus précisément de végétarisme ou de végétalisme et plus largement de régime alimentaire et d'alimentation végétale en fait c'est la qualification de la nature de homo sapiens alors cette infographie qui est donc visible sur le slide vous l'avez peut-être déjà croisée c'est une infographie qui a beaucoup beaucoup circulé et notamment qui a eu beaucoup de succès auprès des populations végétariennes végétaliennes ou véganes et qui est extrêmement trompeuse en fait donc c'est quelque chose qu'on voit beaucoup notamment partager sur des groupes Facebook des discussions et elle peut paraître très convaincante c'est une infographie qui propose donc sur 5 colonnes de savoir où placer l'humain par rapport à son régime alimentaire en fonction de critères anatomiques qui sont détaillés ligne par ligne donc il y a la longueur de l'intestin l'acidité de l'urine la station debout ou à 4 pattes la forme des dents des griffes etc. et on a 5 classifications du carnivore à l'humain par herbivore et frugivore avec un détail de la dentition en photo à chaque fois l'idée de cette infographie c'est de dire l'homo sapiens est forcément frugivore puisque nous partageons des caractères communs extrêmement similaires avec les grands singes notamment qui sont qui ont la même dentition qui ont le même régime alimentaire qui ont les mêmes dispositions physiologiques etc. en fait on se rend compte que si on regarde dans le détail cette infographie je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que ça va être très long mais cette infographie fait en grande partie du cherry picking c'est à dire qu'elle prend quelques éléments pour appuyer son propos et elle en oublie volontairement peut-être d'autres et donc elle est parfaitement douteuse notamment elle passe sous silence ce qui peut être de l'ordre du caractère sexuel secondaire et pas du tout de l'ordre de la fonction alimentaire elle est aussi mensongère sur le régime des primates parce que pour le coup les chimpanzés ont une alimentation qui est quand même carnée même les gorilles qui ont une alimentation qui est très très végétale consomment des produits d'origine animale et pratiquent la coprophagie aussi donc je ne sais pas si c'est une invitation pour les humains ici à pratiquer la coprophagie mais je ne le conseille pas en tout cas ça ne prend pas en compte tous ces éléments-là et ça peut vraiment induire en erreur en fait sur la nature d'homo sapiens malheureusement c'est un c'est un hoax une infographie erronée qui circule qui circule beaucoup on peut évoquer aussi le cas de Gary Yorowski dont vous avez peut-être entendu parler qui est un militant pour les droits des animaux américains et qui a eu une grande influence sur les mouvements animalistes contemporains notamment via une conférence qui était intitulée très sobrement le discours le plus important de votre vie et Gary Yorowski a très largement contribué à répandre cette idée justement que homo sapiens c'est 100% herbivore ce qu'il affirme avec beaucoup d'aplomb dans cette conférence donc au mépris de la littérature scientifique alors là c'est pareil il y a des références aussi dans la biographie alors la vidéo est sur le plan et ce qu'on constate en fait si on consulte les données qui sont disponibles c'est qu'homo sapiens a toujours consommé des substances animales et végétales et son organisme a toujours été adapté à l'ingestion de produits d'origine animale et végétale donc homo sapiens a bel et bien une nature omnivore on va voir après en quoi ça peut être un argument ou pas en fonction de l'alimentation qu'on veut avoir mais en tout cas l'idée qu'homo sapiens serait une espèce naturellement végétalienne vegan herbivore ou carnivore est fausse homo sapiens est naturellement omnivore il n'a jamais non plus enfin son organisme n'a pas été adapté à l'ingestion seulement de produits d'origine animale ou seulement d'origine végétale France juste un petit truc il y a un message qui s'affiche en rouge je ne sais pas si tu le vois chez toi au milieu de l'écran s'il y a moyen de le virer ou de bouger l'écran pour que ça disparaisse ouais non je ne pense pas ou en enlevant et en remettant le partage d'écran peut-être je vais faire une petite pause dans le partage et je reviens est-ce que là c'est bon est-ce qu'on voit à nouveau mon écran oui c'est bon ok nickel donc voilà cette idée reçue elle est souvent utilisée pour défendre certains comportements comme je vous disais qui sont actuels selon le point de vue qu'on défend donc on va entendre qu'on devrait consommer des produits d'origine animale parce que les êtres humains sont naturellement carnivores ou qu'on devrait adopter une alimentation végétarienne ou végétalienne ou être végane parce que les êtres humains seraient naturellement herbivores alors le slide ne marche plus ah c'est bon ces deux arguments sont tout aussi invalides l'un que l'autre outre le fait qu'ils reposent sur des informations qui sont erronées comme je le disais tout à l'heure puisque homo sapiens est omnivore il constitue aussi ce qu'on appelle un paralogisme naturaliste c'est un raisonnement fallacieux un raisonnement erroné qui consiste à confondre ce qui est c'est à dire l'état des choses et ce qui doit être c'est à dire ce qu'on voudrait qu'il soit c'est à dire on va amalgamer un énoncé descriptif et un énoncé prescriptif le même problème se pose si on prend en compte la disposition naturelle biologique d'homo sapiens c'est à être omnivore c'est à dire qu'on tombe dans le même paralogisme si on considère que parce que homo sapiens c'est omnivore il faudrait absolument manger des produits d'origine animale et des produits d'origine végétale c'est fallacieux dans la mesure où il n'y a pas de prescription morale qui peut être retirée de cet énoncé descriptif donc il faut faire attention à ça c'est une fake news qui circule beaucoup dans les milieux végés et c'est végétarien et végétalien et c'est un souci alors concrètement on peut aussi mettre en oeuvre sa pensée critique vis-à-vis de certains discours militants notamment ici on a une campagne d'une association animaliste qui se pose un lien entre autisme et consommation de produits laitiers cette campagne elle date un petit peu elle date de 2015 donc elle n'est pas tout à fait récente quand même mais elle a pas mal marqué et de toute façon elle a eu une influence sur son audience le visuel fait en fait un lien entre l'autisme et la consommation de produits laitiers donc on voit sur la partie gauche un bol de lait avec des céréales qui forment un visage malheureux triste et le slogan c'est est-ce que votre enfant est autiste ou a l'autisme je ne sais pas comment on pourrait le traduire littéralement en tout cas le discours en tout c'est apprenez-en plus sur le lien entre la consommation de produits laitiers et l'autisme sur le site qui est donc le site de l'association qui a produit ce visuel ce visuel là il donne des informations qui sont qui ne sont appuyées par aucune donnée scientifique rigoureuse c'est-à-dire qu'il n'y a aucune donnée qui permet de faire un parallèle entre la consommation de produits laitiers et les troubles du spectre autistique aussi il y a un problème dans la représentation même de ces troubles là où on a forcément un visage qui est très triste ça induit des choses aussi des représentations sociales qui peuvent être assez compliquées et délétères pour les personnes qui sont justement dans ce dans ce spectre autistique donc là on a un discours qui est carrément mensonger donc en tant que personne végétarienne ou végane il faut faire très attention au biais de confirmation quand on est confronté à cette campagne à mon sens il faut se dire que tous les arguments ne sont pas bons pour défendre ces principes éthiques si on a envie de défendre le fait que la consommation de produits laitiers est problématique notamment pour l'exploitation des vaches des veaux etc on n'est pas obligé de partir dans cette direction et de se servir de fake news ou de mensonge pour défendre son point de vue à mon sens c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment arrêter de faire pour avoir des débats plus constructifs et élever un petit peu tout ça autre information qui manque de rigueur c'est une déclaration qui a été faite très récemment par Jean-Jacques Doma président de la fédération de pêche de l'Hérault donc en février 2021 qui disait dans un courrier adressé au maire de la métropole Montpellier-Méditerranée la présence la présence d'un ardillon ne peut avoir une influence sur une éventuelle souffrance d'un poisson si tant est qu'il soit prouvé que les poissons souffrent théorie animaliste sans fondement scientifique donc là on a une déclaration d'une personne qui est quand même liée aux poissons puisque président de la fédération de pêche qui affirme que l'énoncé disant que les poissons sont capables de ressentir de la souffrance c'est une théorie animaliste donc une théorie militante qui n'a aucun fondement scientifique or si on consulte la littérature scientifique qui est disponible que ce soit en éthologie ou dans les neurosciences il y a un consensus sur le fait que les poissons sont capables de ressentir de la douleur et de souffrir d'avoir donc des expériences négatives donc là on est dans le pur dans la pure désinformation ou mésinformation si cette personne n'est sincèrement pas au courant en tout cas on est dans une forme de discours qui est pour le coup très trompeuse pour précision parce qu'on ne le sait pas forcément un ardillon c'est la petite partie de l'hameçon qui permet d'éviter le retour le décrochage de l'hameçon donc voilà on a encore ici une déclaration qui est problématique dans le sens où elle ne correspond pas à ce que nous disent les sciences les données scientifiques qu'on a à disposition sur la question pour reprendre un autre exemple aussi de petits arrangements avec un argumentaire qu'on peut avoir fréquemment pour la défense des intérêts des autres animaux on a souvent ce type d'image qui est employé pour promouvoir la défense des autres animaux et là ce qui est utilisé c'est la ressemblance avec les humains donc on a une photo d'un petit singe et puis d'un petit humain qui sont mis en parallèle parce que les expressions sont très similaires les positions sont très similaires etc et donc l'argument ce serait on est pareil donc respectons-nous ce slogan là alors outre le fait qu'il soit fallacieux aussi parce qu'il n'y a pas de rapport entre une similitude d'apparence entre deux individus et leur capacité à souffrir leur capacité à ressentir des expériences négatives on l'a vu justement avec les poissons justement il y a très peu de proximité physiologique avec les poissons et les humains finalement ça joue dans l'empathie qu'on a pour eux d'ailleurs pour autant tous les deux sont quand même de ressentir de la souffrance donc cette proximité elle n'est pas pertinente pour savoir s'il y a un individu pour ressentir de la douleur ou autre et puis aussi ça induit des choses qui potentiellement sont très problématiques à savoir si on ne se ressemble pas on peut ne pas se respecter donc ça pose question aussi vis-à-vis peut-être d'autres luttes sociales d'autres questions éthiques qui sont quand même là mises en difficulté avec ce type d'argument alors pour aborder aussi une question qui fait beaucoup de bruit généralement dans les médias c'est les les cas de dénutrition de décès d'enfants imputés directement au végétalisme ou au véganisme là à mon sens on est sur ce que je qualifierais de buzz confusionniste buzz parce que ce sont des informations qui visent à susciter beaucoup d'audience beaucoup de clics qui sont sensationnalistes et pourquoi confusionniste parce qu'il y a une énorme confusion qui est là volontairement donnée entre le véganisme et toute autre chose donc je vais détailler un petit peu je pense que la plupart des gens ont déjà vu passer au moins un article de presse évoquant cette question d'enfants qui auraient été dénutris ou décédés et pour lesquels le végétalisme ou le véganisme ont été mis en cause je prends l'exemple de cet article dans 7 sur 7.be qui est un journal belge qui titrait il risque 18 ans de prison pour avoir donné du lait végétal à leur bébé ce premier article donc fait une relation entre le fait de risquer de la prison et le fait de donner du lait végétal à un bébé il y a un deuxième article qui est sorti je vous invite à la plus grande prudence avec les articles de France Soir pour regarder un peu plus en détail les articles qui sont pour eux beaucoup très confusionnistes voire complotistes en tout cas là il était titré dans un article de 2018 les parents imposent un régime végane aux bébés ils souffrent de rachitisme et de fractures donc on a un titre aussi là qui est très anxiogène et la légende de la photo c'est les parents ont plaidé coupable d'avoir imposé un régime végane à leur bébé alors en fait pour chacun de ces cas et pour les autres aussi que je n'ai pas montré en image ici ce n'est ni le végétalisme ni le véganisme qui sont en cause chacun de ces cas présente des négligences graves dans les soins qui ont été apportés aux enfants notamment des traitements de pathologies graves avec de l'homéopathie par exemple notamment d'infections graves le refus de soins médicaux ou de la vaccination de la médecine en général voire l'absence de carnets de santé ou même de numéros de sécurité sociale et l'application de principes religieux ou mystiques extrêmement restrictifs donc tout ça ce sont des éléments qu'on retrouve en fait à chaque fois dans les cas qui sont décrits dans la presse dans ces cas de figure-là on se rend compte en fait que les parents ont beaucoup tardé pour amener leur enfant en urgence qui sont préférés à aller voir des médecins homéopathes plutôt que de vrais médecins etc. et on constate en fait les mêmes méthodes confusionnistes dans quasiment tous les articles qui traitent de négligence ou de maltraitance de ce type et ce procédé médiatique qui consiste à associer de façon répétitive véganisme et malnutrition véganisme et fracture véganisme et charlatanisme véganisme et rachitisme etc. avec des titres très poussocliques c'est malhonnête il faut je pense ne pas confondre mode de vie et choix de certaines personnes pratiquant ce mode de vie cette confusion-là elle est fallacieuse de la même façon il y a des parents qui ont aussi été condamnés pour avoir donné seulement du Coca-Cola à leur enfant et les avoir nourris avec ça on n'a pas pour autant condamné ces personnes-là parce qu'elles étaient autre chose parce qu'elles étaient catégorisées autrement donc il n'y a pas de raison non plus de condamner spécifiquement le véganisme pour ce genre de maltraitance ou de négligence grave qui sont dues à des croyances religieuses ou à des croyances hygiénistes mystiques etc. le problème aussi avec ces articles-là c'est que c'est d'autant plus grave que ça pousse certaines personnes et notamment certaines personnes végétariennes ou véganes à fuir le milieu médical qui est lui-même globalement mal informé sur les questions de nutrition végétale notamment à cause de ces articles qui ne permettent pas la diffusion de bonnes informations donc on a un cercle vicieux en fait où plus ce genre d'article est publié plus les personnes qui y sont exposées y compris les médecins ont une mauvaise image du végétalisme et du véganisme et renforcent leurs croyances leurs idées reçues leurs stéréotypes à ce sujet sont moins aptes à conseiller leurs patients et patientes et donc donnent de moins bonnes informations et donc voilà ça nuit globalement à la formation quand je dis qu'il n'y a pas beaucoup d'informations chez les médecins c'est que malheureusement il n'y a pas de formation aux alimentations végétales en France ça n'existe pas donc les médecins qui se sont spécialisés en nutrition végétale c'est parce qu'elles ont fait la démarche ce sont des médecins qui ont fait la démarche elle-même ou elle-même donc à mon sens il paraît souhaitable de refuser ce genre d'instrumentalisation de ne pas le promouvoir soi-même déjà parce que ce sont des drames aux signes familiaux qui sont quand même assez terribles et que je trouve ça assez malsain et quel que soit le point de vue qu'on défend de la même manière j'ai vu des personnes véganes diffuser des cas d'enfants qui ont eu des problèmes de santé voire qui sont décédés suite à l'ingestion de steaks hachés mal cuits par exemple je trouve que c'est une récupération qui est bien sûr pas pertinente d'un point de vue strictement argumentaire mais qui est une question éthique donc je pense que ce serait beaucoup mieux pour un débat sain d'éviter globalement ce genre de confusionnisme ça ne permet pas non plus de saisir les enjeux éthiques traités de ce genre de cas des enjeux éthiques qui sont portés par le véganisme comme j'en parlais au début de la conférence ce qu'on peut faire aussi pour mettre en oeuvre concrètement sa pensée critique c'est apprendre à repérer les arguments fallacieux certains arguments trompeurs peuvent être repérés relativement facilement quel que soit le point de vue qu'on défend ici aussi à savoir que la démarche elle est plus utile envers soi qu'envers les autres à mon avis c'est à dire que l'idée quand on se dit tiens je vais apprendre à repérer ce qu'est un argument trompeur l'idée c'est de rester humble et surtout se dire je vais éviter d'en formuler moi-même l'écueil qui est à éviter je pense c'est d'éviter de repérer et de dresser des listes d'arguments fallacieux dans l'argumentaire des autres et de leur sortir des listes comme ça d'argumentaire fallacieux c'est un écueil aussi qu'on a tendance à beaucoup voir notamment dans les échanges écrits sur les réseaux sociaux mais parfois aussi en débat où on a tendance à dire à l'autre tiens tu as prononcé cet argument il est trompeur il est erroné il est invalide donc je ne t'écoute pas ou je n'adhère pas à ton point de vue il faut voir qu'un argument peut être fallacieux mal construit et néanmoins l'idée qui est portée peut être juste c'est pas parce qu'un argument est erroné que tout le raisonnement est problématique alors je vais donner quelques exemples qui marchent quel que soit le point de vue qu'on défend un qu'on retrouve très très souvent dans les débats qui concernent justement la question du véganisme c'est l'appel à la nature qui consiste à prétendre que tout ce qui est jugé naturel est bon juste souhaitable ou acceptable et qu'en miroir tout ce qui est jugé artificiel serait mauvais injuste ou pas acceptable l'exemple typique c'est quand on entend dire les lionnes mangent les antilopes c'est naturel donc manger de la viande c'est bien puisque ça a lieu dans la nature c'est quelque chose qui est tout à fait acceptable l'argument qui est parfois donné par les personnes qui sont véganes ou végétariennes c'est l'être humain il est naturellement fujivore on n'est pas fait pour manger de la viande donc naturellement on est fait pour être végan il faut être végan ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur cette conception erronée de l'alimentation en fonction de données qui ne sont pas prescriptives à la base donc des deux côtés je pense qu'il faut de la même manière ne pas se servir de ce genre d'argument il y en a un autre qui est très fréquent aussi c'est la généralisation abusive qui consiste à tirer une conclusion générale à partir d'un échantillon limité voire d'un cas unique pour appuyer son propos et se dispenser de développer un argumentaire construit on a souvent cette réflexion les antispécistes sont violents sans plus de nuances ou de l'autre côté les éleveurs se fichent de leurs animaux par exemple c'est des argumentaires que malheureusement on retrouve assez souvent tous les antispécistes n'étant pas violents et la violence n'étant absolument pas inhérente à l'idéologie antispéciste ou à l'activisme antispéciste c'est fallacieux d'affirmer ce genre de choses de la même manière qu'il y a plein d'éleveurs et d'éleveuses qui attachent une grande importance et beaucoup d'attention aux animaux même si ce sont des animaux qu'ils exploitent et qu'ils envoient ensuite à l'abattoir c'est pas antinomique et en tout cas c'est beaucoup plus complexe que ça et en tout cas c'est erroné de dire que tous les éleveurs se fichent de leurs animaux donc il faut faire attention aussi à ce genre de généralisation parce que ça crée de grandes polarisations dans les débats et c'est pas forcément très constructif non plus ensuite on a le sophisme par association alors soit le déshonneur par association ou l'honneur par association qui consiste à prétendre qu'une chose est néfaste ou injuste parce qu'une personne considérée comme mauvaise pratique ou valide cette chose et inversement considérée qu'une chose est bonne parce qu'il y a une personne qui est jugée vertueuse qui la pratique typiquement l'exemple que je pense toutes les personnes végétariennes végétariennes ou végaines ont entendu au moins une fois dans leur vie c'est Hitler était végétarien donc tu vois tu n'es pas si vertueux vertueuse que ça et à l'inverse ce qu'on entend souvent de la part des personnes végétariennes ou des associations qui défendent le végétalisme ou le véganisme c'est Victor Hugo était végétarien donc c'est une bonne chose d'être végétarien là on se sert donc de la réputation ou de la vertu attribuée à un individu pour disqualifier une pratique ou pour la promouvoir et il n'y a pas de lien logique en fait entre ces deux éléments là donc l'argument il est sophistique il est invalide on a ensuite un argument très récurrent aussi c'est l'appel à la majorité qui consiste à prétendre qu'une chose est bonne ou juste parce qu'elle est pratiquée ou validée par un grand nombre de personnes ou par une majorité de personnes typiquement ce qu'on entend beaucoup c'est la plupart des gens mangent des animaux donc c'est pas un problème voilà tout le monde fait ça je comprends pas où est le souci et de l'autre côté c'est la plupart des gens ne pourraient pas tuer un animal donc c'est un problème et en fait de la même manière ici on a une rupture de lien logique entre les deux propositions il n'y a pas de lien logique entre le fait qu'une grande partie de la population ou une majorité de la population pratique quelque chose et le caractère souhaitable de cette chose c'est sans lien donc il faut développer d'autres arguments pour avoir pour arriver à une défense consistante de son point de vue et enfin cinquième exemple d'argument fallacieux c'est l'appel à la tradition qui est assez connu aussi et qu'on entend beaucoup en défense de l'exploitation des autres animaux ça consiste à dire qu'une chose est bonne juste ou souhaitable parce qu'elle est pratiquée depuis longtemps ce qu'on entend souvent c'est je ne comprends pas pourquoi on serait vegan on a toujours mangé des animaux on a toujours fait comme ça et dans l'autre sens on entend souvent aussi les populations indiennes elles sont végétariennes depuis des siècles donc c'est bien que le végétarisme est bon et ça c'est de la même façon une rupture du lien logique entre les propositions il n'y a pas de lien logique entre le fait qu'une pratique soit faite depuis longtemps et le caractère souhaitable acceptable ou bon de cette chose on peut bien sûr faire un parallèle avec le meurtre par exemple qui est une constante dans l'histoire de l'humanité et qui pourtant n'est pas forcément jugée comme étant une bonne chose parce qu'elle est pratiquée depuis longtemps donc voilà pour un petit peu ce survol de quelques arguments fallacieux ça peut être très ludique d'apprendre à déceler ces moisissures argumentaires comme on les appelle mais il faut faire attention à ne pas se transformer en hooligan aussi dans les débats et à pointer à faire des listes de ces arguments fallacieux parce que ça a tendance à beaucoup polariser et que tout ne repose pas là-dessus non plus donc c'est une partie de la boîte à outils qu'on peut mettre en œuvre pour mettre en pratique sa pensée critique et prendre du recul sur les questions qu'on traite quelque chose qui me paraît très important enfin c'est d'apprendre à cibler la thèse si on veut réellement comprendre un sujet à mon sens il est vraiment important crucial même de bien identifier de comprendre la thèse qui est défendue pour ça je représente d'une manière graphique ce que j'appelle l'entonnoir c'est le fait de traiter un sujet en s'attaquant à l'un de ses aspects secondaires accessoires ou anecdotiques voire à un complet hors sujet pour éviter de s'attaquer à la thèse principale plus difficile à critiquer et à réfuter c'est en résultat on obtient un épouvantail argumentatif en fait qu'on appelle souvent par abus de langage un homme de paille c'est un procédé rhétorique qui consiste à déformer la position de son adversaire pour la réfuter plus facilement ou la rejeter plus facilement comme on l'a vu au début de la conférence avec la définition du véganisme les autres animaux sont exploités dans de très nombreux secteurs expérimentation médicale tourisme mode habillement sport et loisirs tradition culturelle diverse etc donc traiter cette question d'éthique sous le seul angle de la nutrition en prétendant être au cœur du sujet par exemple c'est fallacieux j'illustre cette notion d'entonnoir et cette question de réduction de la thèse initiale avec cette fiche de synthèse aussi je pars d'une thèse qui est celle généralement défendue par les personnes qui se préoccupent des souffrances imposées aux autres animaux qui pourraient être énoncées de cette façon le fait que l'ensemble des êtres sentients n'appartenant pas à l'espèce humaine soit considéré comme des ressources des entités négligeables de la matière première ou des propriétés pose de graves questions éthiques qui est urgent de traiter dans nos sociétés les souffrances engendrées sont immenses voilà ça c'est la thèse de base qui peut être défendue par les personnes qui sont investies dans l'éthique animale cette thèse peut être progressivement dégradée par exemple être reformulée en tant que les personnes qui luttent pour la défense des droits des animaux souhaitent l'abolition de leur exploitation dans tous les domaines loisirs, alimentation, habillement là on a perdu déjà quelques éléments de la thèse initiale cette thèse au fur et à mesure de son traitement peut-être dans les médias peut-être sur les réseaux sociaux peut-être de nouveau dégradée par exemple en étant formulée telle que les antispécistes mangent des galettes de soja et du tofu et enfin on peut arriver à une dégradation totale de la thèse un peu outrancière c'est ce qu'on peut lire dans les titres de certains articles de journaux les vegans ont tout faux car ne pas consommer de produits animaux c'est la carence sur et donc on se rend compte qu'en fait étape après étape à chaque stade on a une dégradation encore plus importante de la thèse et au bout du compte on n'a plus du tout la capacité à analyser rigoureusement quel était le sujet de départ et à comprendre les enjeux du débat initial donc ça à mon sens c'est vraiment un gros écaille aussi et c'est d'une importance cruciale cibler la thèse c'est parfois très compliqué là sur cet exemple là c'est peut-être relativement simple encore que c'est pas sûr parce qu'il y a souvent de grosses difficultés par rapport à ça mais sur certains sujets c'est vraiment dur de savoir quelle est la thèse défendue et c'est bien en fait avant d'attaquer un débat avant d'attaquer une discussion de bien bien s'assurer de la thèse qui est défendue par la personne avec qui on échange ça pourrait épargner beaucoup de débats houleux et plus constructifs donc voilà pour ces éléments là on arrive à la fin de la conférence et à la conclusion qui se présente sous une forme de pareil de petits outils en fait que je pense qu'il serait souhaitable de mettre en oeuvre pour justement exercer davantage sa pensée critique vis-à-vis des questions liées au véganisme et aux autres animaux en général en premier lieu à mon sens ce qui est très important c'est de rester dans une posture humble d'être dans le doute de s'interroger sur ses propres intentions ses propres connaissances son ignorance même si c'est pas par définition c'est difficile de savoir ce qu'on ne sait pas mais en tout cas d'essayer de remettre en question ce qu'on pense savoir d'être curieux et curieuse aussi d'admettre qu'on a tort quand on a tort c'est pas évident ça demande un effort mais c'est important je pense de le faire et d'identifier ces éventuels conflits d'intérêts aussi quels qu'ils soient si on est dans une situation de conflits d'intérêts on va forcément avoir plutôt tendance à défendre un point de vue qui nous arrange qui arrange nos pratiques qui arrange les intérêts en question et c'est bien d'essayer de l'identifier peut-être de s'abstenir d'entrer dans un débat où on est trop sévèrement en conflit d'intérêts ou en tout cas de le signaler et puis d'essayer d'avoir cette transparence aussi ce qui me part important c'est de faire preuve d'indulgence face à l'erreur pour casser les dynamiques de compétition qui nuisent au débat je pense que c'est bien d'admettre qu'on puisse faire des erreurs soi-même et c'est bien d'admettre que les autres peuvent en faire aussi et que c'est pas dramatique et que ce serait plus constructif si on n'avait pas cette vision que n'importe quelle erreur est un prétexte à l'humiliation ou au fait de rabaisser l'autre de la même façon agir avec bienveillance ça me paraît essentiel c'est-à-dire chercher à s'approcher du réel de façon constructive plutôt qu'à gagner un combat ou gagner une joute verbale en l'occurrence en ce qui concerne les débats se méfier des idées de pureté de perfection aussi et en fait admettre qu'il est possible de défendre une idée même si cette dernière elle menace notre propre confort ou nos habitudes on a tendance à se dire je suis d'accord avec le principe de défendre telle ou telle cause mais bon moi je suis pas parfait je suis pas parfaite je continue à faire ça et donc je préfère m'abstenir parce que je suis pas légitime à mon sens c'est un écueil on tombe vite dans le biais de la solution parfaite avec ce genre de raisonnement à savoir qu'on se dit qu'on ne peut plus défendre aucun point de vue tant qu'on n'est pas parfait ou parfait de soi-même et je pense qu'il faut dépasser il faut dépasser ça il faut aussi dépasser les injonctions justement à être parfait ou parfaite avant de s'engager dans la défense d'une cause ou d'une autre je pense que justement personne n'est parfait ou parfaite qu'il s'agisse de pensées critiques ou de véganisme aussi et bien sûr faire preuve de prudence quand on partage une information c'est-à-dire essayer de ne pas partager de fake news et d'utiliser des arguments fallacieux qui soient déjà réfutés on entend beaucoup les mêmes arguments qui sont énoncés très souvent de manière très récurrente y compris dans des livres qui sont publiés année après année et qui abordent les questions du véganisme encore sous des angles qui ont déjà été réfutés de très très nombreuses fois et qui sont vraiment des arguments très faibles ça c'est pareil c'est pas très constructif pour le débat et de la même façon on entend des militants et des militantes utiliser des arguments qui sont pas pertinents pour la défense des intérêts des autres animaux ou de leur cause plus largement donc ça il faut essayer de réfléchir avant de cliquer avant de partager de faire preuve d'un peu plus de prudence et enfin je pense que c'est une très bonne base d'une manière générale pour avoir un regard sur le monde qui est un petit peu plus pertinent un peu plus juste c'est d'éduquer à la pensée critique à l'autodéfense intellectuelle et surtout de s'éduquer soit à la pensée critique et à l'autodéfense intellectuelle voilà pour cette présentation qui est terminée donc je vous remercie encore tout le monde on va passer aux questions réponses et échanges et je vais donc arrêter le partage d'écran et donner la parole à l'animation merci beaucoup Florence c'était vraiment super j'ai beaucoup aimé il y a eu plein de super messages dans le chat tout du long pour te féliciter pour le diapo la présentation la clarté des arguments je pense que c'était un des axes de la conférence du coup de faire le lien entre le véganisme et l'esprit critique c'était d'avoir des arguments bien bien énoncés et cohérent je vais donner tout de suite la parole aux questions qui ont été énoncées pendant le chat pendant la conf et s'il y en a d'autres j'essaierai de les prendre au vol alors dans ce que j'ai noté on a des remarques aussi il y a quelqu'un qui nous dit dans les médias mainstream il est maintenant politiquement correct d'être végan mais pas antispéciste qu'est-ce que t'en penses toi ? alors c'est vrai qu'il y a eu un grand glissement année après année sur ces questions là on voit que vraiment il y a une décennie on va dire c'était déjà difficile de dire qu'on était ne serait-ce que végétarien ou végétalienne pour les animaux c'était entendable plutôt de dire qu'on pratiquait ce mode de vie là pour l'environnement pour des raisons de santé voire même pour des raisons religieuses en fait ça passait mieux mais vraiment l'engagement éthique vis-à-vis des autres animaux il était assez mal perçu et ça a pas mal évolué petit à petit on a eu un glissement vers le végétalisme et le véganisme et il y a quelques années ça s'est un petit peu décomplexé effectivement et on a eu de moins en moins de mal à admettre qu'il y avait des personnes véganes et qu'on pouvait être véganes pour les autres animaux etc et ça je pense qu'à partir de 2015-2016 ça a commencé à se simplifier un petit peu à se démocratiser un petit peu et effectivement le stade du dessus c'est de dire qu'on est antispéciste et là il y a encore beaucoup de blocages effectivement alors je sais pas si on peut dire que c'est politiquement correct de dire qu'on est véganes il me semble qu'il y a encore un petit peu des tensions par rapport à ça mais dans la mesure où ça fait moins idéologie il y a moins cette puisque bon c'est vrai que c'est souvent défini comme étant un mode de vie il y a moins cette question idéologique et donc ça fait moins peur souvent et puis la question de l'antispécisme elle a beaucoup été traitée médiatiquement sous l'angle de certaines formes d'activisme notamment celles que j'évoquais dans la conférence des tags ou des bris de vitrines de boucheries etc donc il y a eu beaucoup cette association entre l'antispécisme et l'activisme on va dire de terrain qui consiste à faire ces actes là alors qu'en soi le fait d'être antispéciste je pense qu'il y a plein de personnes qui le sont même sans le savoir c'est juste de se dire j'admets que le critère d'espèce en soi n'est pas valide pour estimer la considération morale qu'on peut accorder à un individu je vais plutôt prendre comme critère est-ce qu'il est capable de souffrir ou ce genre de choses donc il y a une grosse confusion aussi par rapport à ça en tout cas c'est vrai que c'est pas encore c'est pas encore mainstream c'est pas encore très acceptable de dire qu'on est antispéciste c'est toujours sujet à beaucoup de tensions il y a quand même un glissement dans la mesure où ça a été toléré au départ d'être végétarien ou végétarienne puis après d'être vegan un peu plus je pense qu'il y a un moment où ça sera un petit peu plus acceptable notamment quand l'antispécisme sera peut-être mieux compris mieux défini ce sera peut-être plus acceptable mais c'est vrai que c'est pas encore c'est pas encore gagné ça dépend des pays aussi il n'y a pas tout à fait le même traitement en France ou par exemple en Suisse on se rend compte qu'en Suisse on parle beaucoup plus de revendications antispécistes quand justement il y a des actes tels que ceux dont j'ai parlé dans la conférence alors qu'en France on va encore parler d'activisme vegan on va dire c'est les vegans qui ont tagué etc donc il y a un traitement qui est inégal aussi selon les pays oui c'est vrai je le constate aussi la question vegan est souvent maltraitée dans les médias je trouve pas non plus que ça soit politiquement correct quoi ensuite pendant un moment tu présentais les biais cognitifs et la question est arrivée de savoir s'ils étaient indépendants de la position sociale occupée par les gens qui en font c'est ce que je disais tout à l'heure oui parce que tout le monde est vraiment tout le monde est biaisé en fait tout le monde est victime de biais cognitifs alors victime c'est un grand mot parce que comme je le disais aussi les biais cognitifs ils présentent un avantage évolutif dans la mesure où ils permettent des raccourcis de pensée qui sont souvent productifs dans la mesure où ils nous permettent d'interpréter le monde dans lequel on vit de manière rapide sans avoir à tout analyser point par point donc ils permettent de produire ces raccourcis de tirer des conclusions plus rapidement de mettre de l'ordre dans nos pensées de donner du sens aux informations auxquelles on est exposé etc malgré tout tout le monde est touché par ces phénomènes c'est ce que je disais c'est que c'est vraiment le fonctionnement complètement ordinaire du cerveau si on devait fonctionner sans biais cognitifs on serait complètement perdu je pense que ça enfin voilà ça ne correspond pas du tout à un fonctionnement un fonctionnement ordinaire donc oui oui tout le monde est sujet au biais cognitif et c'est à la fois une bonne chose pour certaines prises de décision à la fois ça peut mener à des prises de décision un petit peu irrationnelles typiquement aussi ce qu'on prend comme exemple c'est le fait que quand on voit tout le monde courir dans une direction on va avoir tendance à suivre la foule et à courir dans la même direction même si on ne sait pas du tout quelles sont les raisons qui sous-tendent cette course effrénée parce que le plus sage le plus raisonnable c'est d'un point de vue évolutif c'est de se dire si il y a tout le monde qui court dans un sens c'est sûrement qu'il y a un danger j'ai pas envie de me poser la question de quel est ce danger et de prendre le temps de l'analyser je vais courir et ce sera certainement plus profitable de courir pour rien plutôt que de se faire dévorer pour ne pas avoir voulu suivre les masses quoi donc oui tout le monde est touché super ça me permet de faire une transition avec une autre question qui était est-ce que le fait de ne pas être neutre ça invalide nos opinions qu'est-ce que tu en penses et comment je complète comment comment on pourrait convaincre quelqu'un à qui on essaie de faire passer le discours antispéciste que oui on n'est pas neutre mais ça n'invalide pas pour autant ce qu'on pense là ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur cette dichotomie entre ce qui est militant et ce qui ne n'est pas je pense qu'il y a beaucoup de confusion sur cette question de la neutralité de ce qui serait neutre honnêtement je pars du principe que personne n'est vraiment neutre de toute façon on a toujours une idée du monde dans lequel on évolue et on a toujours un point de vue sur ce monde quelle que soit l'idée qu'on défende soit qu'il est acceptable de discriminer sur le principe d'espèce soit que c'est inacceptable dans les deux cas on milite en faveur d'un argument ou d'un autre on ne peut pas être en situation de neutralité à cet endroit là donc ça me paraît illusoire de penser qu'on peut être neutre sur une question ou une autre quand on défend un argument on est en train de militer on est en train de ne pas être neutre on a toujours des points de vue qui sont situés de toute façon à mon sens c'est plus productif d'énoncer clairement voilà ce que je suis voilà ce que je pense et voilà quels sont mes arguments plutôt que de dire moi je ne vais pas écouter tes arguments parce que tu n'es pas neutre et moi je le suis ça c'est une attitude qui à mon sens est préjudiciable au débat parce que ce qui compte ce sont les arguments qui sont énoncés et pas du tout le statut de la personne qui les annonce en tout cas c'est pas suffisant et ce statut de personne neutre il ne peut pas être invoqué il n'y a rien qui est neutre en fait n'importe quel média n'importe quelle personne a toujours une orientation il y a des journaux qui passent par exemple pour être neutre mais en fait non il y a toujours il y a toujours des points de vue qui sont exprimés et même la recherche scientifique est orientée aussi par les personnes qui l'amènent il y a beaucoup de recherches scientifiques aujourd'hui qui sont remises en question parce que les recherches en question ont été justement influencées par divers biais notamment des biais sexistes etc on sait qu'il y a du retard sur certaines questions les chercheurs et les chercheuses on parle très bien beaucoup mieux que moi sans doute mais en tout cas il y a toujours c'est vraiment pour moi la neutralité c'est un concept qui est vraiment une illusion c'est un danger même je pense dans les débats il voudrait mieux se dire qu'on n'est jamais neutre et agir en fonction plutôt que de s'accrocher désespérément à cette notion ou l'exiger de l'eau tu as parlé un peu des faits scientifiques malmenés dans les dans les débats dans les médias et il y avait une question à propos des oestrogènes du soja alors quelle précision tu peux apporter là dessus la question c'était pourquoi l'opposition au soja est vachement répandue même chez les vegans est-ce qu'il contient des oestrogènes est-ce que c'est autre chose est-ce que ça a des effets avérés qu'est-ce qu'on en dit comment cet argument est mobilisé dans le débat en fait des deux côtés alors typiquement cet argument il est très intéressant et notamment on regarde ce dont je parlais à la fin de la conférence sur le fait de cibler la thèse c'est-à-dire que le soja est une carte qui est tirée souvent quand on parle de véganisme et quand on parle d'éthique animale alors que pour le coup c'est vraiment sans rapport avec la thèse initiale typiquement ce qu'on va dire c'est ah mais les vegans vous consommez du soja et le soja est responsable de la déforestation la culture de soja est responsable de la déforestation donc les vegans vous voyez vous n'êtes pas si vertueux et vertueuse vous contribuez à la déforestation ou alors on va dire ah mais les vegans vous pensez que vous mangez ça mais en fait le soja est rempli d'oestrogènes et c'est pas bon d'ailleurs j'ai vu un reportage à la télé qui l'a affirmé etc. donc la question du soja elle est beaucoup invoquée comme raison comme critique du véganisme or elle n'a effectivement pas de rapport avec l'éthique animale pourquoi ? parce que manger consommer du soja ça n'a aucun rapport avec le fait de défendre les intérêts des autres animaux déjà l'alimentation c'est juste un pan de ce que défendent les personnes véganes en termes de prise en compte des intérêts des autres animaux on n'est pas du tout consommé par le soja quand il est question de fourrure de cuir de cirque exploitant des animaux de zo etc. ça n'a pas de rapport et même sur l'alimentation on peut tout à fait être végétalien végétalienne végane et ne jamais consommer de soja d'ailleurs il y a des personnes qui sont allergiques au soja et qui sont véganes et sans avoir de soucis c'est un aliment qui est considéré comme étant pratique parce qu'il peut avoir plusieurs formes très variées et puis qui est intéressant d'un point de vue nutritionnel parce qu'il est riche en protéines et en d'autres nutriments intéressants donc on voit qu'il y a plusieurs soucis c'est qu'on est d'une part pas forcé de manger du soja quand on est végane donc c'est pas une question qui est spécifiquement reliée au véganisme et il faut voir aussi que le soja qui est consommé par les personnes végétalières ou véganes quand elles en consomment c'est plutôt du soja qui est cultivé en France et en Italie en tout cas pour les personnes qui vivent en France c'est souvent du soja du sud-ouest parce qu'on cultive le soja en France métropolitaine et donc c'est du soja qui est local en fait par contre il y a une grande partie du soja qui est cultivé pour nourrir les animaux qui sont exploités en élevage et celui-là il est plutôt cultivé en Amérique du Sud et dans des pays où effectivement il y a de la déforestation mais ça n'ajoute pas de rapport avec l'éthique animale en fait et sur cette question de la santé donc des oestrogènes alors le soja contient des phytostrogènes en fait et à ma connaissance il y a eu beaucoup de données qui ont été il y a des données qui ont été rétractées ensuite parce qu'il y a eu trop de conflits d'intérêts des données qui imposaient des restrictions par rapport à la consommation du soja justement par rapport à cette question des isoflavones et qui ensuite finalement ont été rétractées et à ma connaissance une consommation modérée de soja ne présente pas de risques et en particulier pour la santé c'est un aliment qui n'est pas miraculeux faire attention aussi on a tendance à présenter le soja comme étant un aliment magique etc on va beaucoup se méfier de ces formulations là qui ne reposent sur aucune donnée scientifique du spectaculaire etc mais ce n'est pas non plus un aliment diabolique donc on peut en consommer avec modération sans avoir a priori de soucis donc moi dans les données que j'ai cette diabolisation du soja elle vient plutôt d'erreur de mauvais papier et après elle est instrumentalisée beaucoup par des personnes qui sont anti-véganes pour s'accrocher un petit peu à tous les éléments possibles pour discriter une position favorable aux autres aliments beaucoup de hooliganismes aussi nature on a une question qui vient de facebook qui est un peu longue donc je vais un peu faire des coupes dedans mais essayer de te donner le gist de tout ça quelqu'un qui demande pour quelle raison l'antispécisme semble se concentrer uniquement sur le monde animal y a-t-il une raison scientifique ou y a-t-il d'autres raisons j'entends souvent que le spécisme c'est la discrimination en fonction de l'espèce et que ça justifie l'exploitation par l'humain des autres espèces du règne animal mais je n'entends jamais dire que ça justifie l'exploitation des autres espèces hors règne animal car si on tient à prendre en compte la sensibilité et la souffrance animale qui est de plus en plus documentée on ne peut évidemment pas mettre tous les animaux dans le même panier et si on a des connaissances sur la souffrance de certains mammifères qu'en est-il de la connaissance que l'on a sur la souffrance du corail du nidre d'un cloporte a-t-on plus de connaissances à ce niveau-là qu'on a sur la sensibilité de vivants non animaux et la personne se demande si cette séparation si elle est effectivement présente dans l'antispécisme est basée sur des connaissances scientifiques ou si c'est plutôt un choix moral alors cette distinction en fait elle est le résultat des deux c'est-à-dire de principes moraux basés sur des observations scientifiques sur des données scientifiques c'est-à-dire que généralement au sein des dans l'idéologie on va se dire ce qui n'est pas judicieux c'est de se baser sur le seul critère de l'espèce pour savoir quelle considération morale on peut accorder à un individu le corollaire de cette position-là c'est que le critère qui est plus pertinent pour déterminer quelle traitement on doit quelle considération morale on doit appliquer à un individu ce sera plutôt la sentience c'est-à-dire la capacité d'un individu à ressentir des expériences négatives ou positives à avoir une vision subjective de sa propre vie à ressentir la douleur en tant qu'expérience négative etc. donc l'antispécisme repose en soi c'est juste une opposition au spécisme donc une opposition à ce choix de ce critère d'espèce pour discriminer ce qui prend le relais de cette doctrine antispéciste c'est le sentientisme c'est-à-dire le fait de baser sa considération morale sur la sentience donc sur la capacité à ressentir des expériences négatives ou positives et c'est effectivement pas le cas de tous les animaux puisque a priori le corail les éponges et d'autres animaux qui sont d'autres organismes qui sont classés dans le règne animal sont dépourvus de sentience pour les insectes c'est un peu plus discuté il me semble donc je ne m'avancerai pas là-dessus par contre sur les animaux qui sont exploités en élevage l'écrasante majorité des animaux qui sont exploités ou tués à savoir les poissons en premier lieu qui représentent 95% des animaux qui sont consommés par l'humanité et ensuite les poules les cochons les vaches les chevaux les chèvres les moutons les lapins et tous ces autres individus-là etc la sentience elle est avérée elle ne fait pas de doute et donc c'est c'est notamment ce qui avait été réaffirmé par la déclaration de Cambridge en 2012 sur la conscience où on voit qu'il y a du matériel biologique qui est similaire entre Homo sapiens et les autres mammifères et d'autres classes d'animaux et où on ne peut pas dire c'est pas très parcimonieux de dire qu'il n'y a pas de conscience chez les uns ou chez les autres on admet qu'il y a tout le matériel biologique nécessaire qui est là et donc on admet qu'il y a une conscience chez ces individus-là donc vraiment sur les poissons bon j'en parlais pendant la conférence les poissons les mammifères les oiseaux etc on sait qu'il y a cette sentience-là donc le fait de se préoccuper des intérêts des autres animaux on parle d'animaux pour aller vite pour que ce soit plus simple mais effectivement comme la considération est basée sur ce critère de pouvoir ressentir des nuisances les végétaux et certains animaux qui ne sont pas forcément concernés quoi sur les végétaux il y a un consensus actuel pour dire qu'il y a une sensibilité c'est-à-dire une capacité à réagir à un stimulus mais cette sensibilité on la retrouve aussi par exemple sur un écran de smartphone c'est-à-dire qu'il y a une réponse à un stimulus mais qui ne signifie pas qu'il y a un ressenti d'une expérience qu'elle soit positive ou négative de la même façon les végétaux ils peuvent réagir à un stimulus mais il n'y a pas d'indication qu'il y a une souffrance ressentie vraiment une expérience une vision subjective de la vie des choix qui sont faits une volonté etc. donc c'est plutôt ce critère-là qui est établi à priori il faudrait qu'on puisse plus précisément si on voulait être très précis définir l'antispécisme comme peut-être strictement l'opposition à la doctrine spéciste donc juste cette discrimination sur le critère d'espèce et après parler plutôt de sentientisme c'est-à-dire du fait de dire n'importe quel individu qui ressent des expériences négatives ou positives doit bénéficier d'une considération morale ce serait plus juste je voudrais remondir là-dessus pour poser une question qui m'a été transmise qui est accompagnée d'un petit témoignage parce que quand on parle d'antispécisme forcément on met la focale beaucoup sur la souffrance animale et puis parfois on a un peu tendance à oublier la souffrance humaine donc la question est que pensez-vous des inégalités qui existent entre les humains et humaines face aux besoins en fer et en protéines ou d'autres nutriments j'ai remarqué que les femmes et notamment celles ayant des règles importantes ont plus de difficultés à être végétarienne j'ai personnellement un stérilet en cuivre qui me fait avoir 15 jours de règles chaque mois environ et je suis carencé en permanence alors que je mange des légumes mineuses et même un peu de viande est-ce que tu as un commentaire à faire par rapport à ça ? Oui, déjà merci pour le témoignage et la question je pense que la première des choses c'est ce que je disais en fin de conférence dans la conclusion c'est quels que soient ses objectifs d'essayer de ne pas trop se mettre la pression sur le fait d'être parfait ou parfaite ou d'avoir des comportements qui sont parfaitement en adéquation avec nos valeurs alors il y a toujours la dissonance cognitive qui guette si on n'est pas tout à fait en cohérence c'est tout ça mais de toute façon on l'est tous pardon parce que même quand on mange du chocolat par exemple on peut avoir conscience que la culture de cacao c'est pas forcément l'idéal etc donc dans plein de domaines on peut avoir ces dilemmes éthiques je pense qu'il faut se garder à l'esprit que si on souhaite défendre les intérêts des autres animaux être végétalienne végétalien végane c'est a priori une bonne chose puisque ça permet de modifier les normes sociales c'est pas tant pour pas tuer directement des animaux mais c'est plutôt pour induire un changement social c'est une bonne chose mais c'est dans la mesure du possible j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup d'attention comme ça qui est portée sur la pureté des gestes etc ça peut prendre des proportions des fois même sur le fait d'accepter de prendre un traitement médical ou pas moi je conseille plutôt aux personnes qui ont envie de défendre les autres animaux de le faire en fonction de leur capacité en fait et de permettre la pression comme ça pour être un ou une végane parfaite donc s'il y a une incapacité physiologique à être végétarien végétalienne végane etc c'est à mon sens pas un souci il faut faire ce qu'il faut pour préserver sa propre santé d'abord je pense que c'est le plus important sur ces inégalités par rapport aux protéines alors pour les protéines j'ai pas connaissance que ce soit un problème à moins qu'on soit en dénutrition vraiment c'est à dire que le problème des protéines ne se pose pas sur les alimentations végétales spécifiquement mais plutôt dans les cas de dénutrition donc c'est tout à fait spécifique on peut trouver tous les acides aminés essentiels dans beaucoup d'aliments végétaux et dans des proportions qui sont tout à fait correctes il n'y a même pas besoin de cumuler céréales et légumineuses comme on a parfois pu l'entendre au cours d'un même repas c'est pas nécessaire d'aller jusque là si on mange varié en quantité suffisante etc il n'y a pas de soucis avec les protéines la question du fer c'est pas forcément un gros problème non plus pour les alimentations végétales même si on a cette distinction entre le fer éminique et non éminique il y a quelques petites choses à savoir je ne suis pas nutritionniste il y a quelques je pense qu'il faut se renseigner sur des sites qui sont dédiés d'ailleurs j'en ai indiqué quelques-uns dans la bibliographie que je proposerai en PDF ensuite il y a quelques petites choses qui peuvent aider pour le fer des apports en vitamine C par exemple un petit filet de jus de citron avec le repas éviter de boire du thé et du café qui interfèrent dans l'assimilation du fer ce genre de choses si vraiment il y a une impossibilité de toute façon de mettre en oeuvre comme on le voudrait son végétalisme ou son véganisme j'ai envie de dire qu'il ne faut pas trop de pression ou mettre sa santé en danger j'invite à en parler à ça ou son médecin même si comme je disais tout à l'heure les formations en nutrition ne sont pas forcément très complètes en tout cas sur la nutrition végétale mais il y a des moyens de se renseigner et d'avoir des données scientifiques qui sont assez solides là-dessus mais en tout cas l'idée c'est de dire le véganisme est possible en fonction des possibilités qu'on a si on est sur une île déserte on ne peut pas être végan ça n'entre pas en ligne de compte donc voilà ne pas se mettre trop la pression merci pour cette réponse positive je continue un peu sur le sujet de la prise en compte des humains pour faire le lien avec une autre question c'est que dans la théorie antispéciste on dit que le spécisme est lié à l'humanisme parce que le spécisme définit le monde animal par opposition à l'humanité en choisissant des critères arbitraires par exemple très souvent des capacités cognitives supérieures ou un autre trait et ça permet à cette idéologie aussi d'animaliser d'autres pans de la population humaine et certains théoriciens de l'antispécisme on profite pour dire que l'antispécisme c'est la lutte centrale du progressisme et qu'il faudrait que ça fédère toutes les autres luttes et d'où cette question dans le chat qui demande mais vu notre lutte antispéciste pourquoi on n'arrive pas à fédérer en fait pourquoi même les écolos ne nous suivent pas ça c'est une vaste question très bonne question mais c'est vrai que c'est compliqué il y a beaucoup de facteurs qui jouent traditionnellement en fait la défense effectivement des humains et des groupes humains opprimés des groupes minorisés a beaucoup reposé sur ce slogan on n'est pas des animaux donc il y a beaucoup de luttes sociales qui ont appuyé qui ont appuyé leur lutte et qui ont vraiment fait un socle de ce fait de dire on est des humains nous aussi on est des humains et les discriminations se sont beaucoup opérées sur le fait de dégager de l'humanité certaines catégories de population en estimant qu'elles n'étaient soit pas humaines soit sous-humaines ou pas bien humaines c'est une constante dans les discriminations et les oppressions je ne vais pas rappeler l'histoire mais enfin il y a de nombreux exemples où on a considéré que des groupes humains entiers étaient des sous-humains il y a eu des distinctions qui ont été faites qui ont été faites là-dessus avec les traitements qu'on connaît et une partie une bonne partie en fait des mouvements d'émancipation en réaction à ces discriminations-là ça a été de revendiquer son humanité très fortement de dire voilà on n'est pas des animaux et en fait ça a induit que beaucoup de mouvements progressistes sont très attachés à cette notion d'humanité et que remettre en question ce discours-là pose problème donc on a une difficulté effectivement à ce niveau-là surtout que le caractère d'appartenance à l'humanité il repose effectivement beaucoup sur des capacités intellectuelles développées sur des capacités d'abstraction sur ce genre de choses-là qui ne sont pas partagées en fait par toute l'humanité et c'est un souci parce que ce critère d'humanité s'il est basé sur les capacités cognitives il exclut de fait une partie de la population humaine et il est extrêmement capacitiste c'est-à-dire qu'il se base sur des capacités intellectuelles des capacités cognitives pour discriminer et des personnes qui pourtant ont une capacité à ressentir des expériences négatives et qui sont donc touchées par cette discrimination c'est tout l'intérêt de défendre comme je disais tout à l'heure un point de vue sentientiste c'est-à-dire qu'au lieu de dire ce sont les capacités à créer des symphonies musicales ou la capacité à peindre un tableau ou la capacité à écrire un roman qui vont être sélectionnés pour avoir le droit de faire partie de la communauté morale au lieu de prendre ces critères-là on va plutôt prendre le critère de est-ce que cet individu peut ressentir des souffrances des expériences négatives positives est-ce qu'elle peut rechercher le plaisir et tout ça et plutôt de se baser là-dessus donc dans ce sens-là le sentientisme dont je parlais tout à l'heure est vraiment une remise en question de l'humanisme en tant que doctrine promouvant le fait que l'humain soit central et seul et unique entité pouvant bénéficier de considérations morales c'est pas forcément alors il y a certains auteurs ou autrices qui voient l'antispécisme ou le sentientisme comme une extension de l'humanisme et d'autres comme sa contradiction en tout cas pour en faire un petit peu le tour de cette question-là il y a des articles qui ont été rédigés sur pourquoi les mouvements progressistes sont aussi réfractaires un petit peu à l'antispécisme et à l'éthique animale en général ça vient beaucoup de là il y a aussi d'autres facteurs comme je disais tout à l'heure de résistance notamment ces questions de réactance psychologique et de dissonance cognitive on est sur une lutte qui est très particulière quand on défend les intérêts des autres animaux parce que ça touche directement notre mode de vie autant c'est assez simple de se dire que si on défend la lutte antisexiste on ne va pas soi-même faire des actes qui sont très sexistes autant si on s'engage dans la lutte pour la défense des intérêts des autres animaux si on continue à manger leur corps à porter leur peau à fabriquer des objets avec leur corps ça devient quand même difficile de se dire qu'on est vraiment en lutte pour eux d'autant plus que là aussi les données en psychologie sociale le montrent si on catégorise un individu comme de la nourriture on perd la considération morale et on a tendance à ne plus avoir d'empathie pour lui donc vraiment le fait de manger les autres animaux élimine un petit peu cette empathie cette considération qu'on peut avoir pour eux et puis après il y a des contradictions aussi beaucoup dans une lutte écologiste qui est beaucoup basée sur des appels à la nature et qui n'est pas forcément du coup compatible avec l'antispécisme les mouvements antispécistes ou scientifiques là ce serait un petit peu long de développer mais il y a par exemple cet attachement à la traction animale typiquement on va se dire pour labourer les champs il faudrait revenir à une traction animale avec des chevaux de trait par exemple parce que ça pollue moins qu'un tracteur et les antispécistes vont dire non puisque c'est de l'exploitation des autres animaux il faut trouver d'autres solutions et là on entre un petit peu en conflit alors c'est un exemple un peu basique mais enfin ça montre bien les oppositions qu'il peut y avoir entre la lutte écologiste et la lutte antispéciste mais il peut y avoir des ponts qui sont faits et c'est d'ailleurs de plus en plus le cas quand même entre les questions du sentientisme et les questions écologiques voilà donc c'est quelque chose qui quand même qui évolue je pense qu'on peut se poser la question aussi quand on défend l'environnement quand on lutte contre le dérèglement climatique quand on est on se dit écologiste pourquoi on le fait la vraie question à mon avis elle est là plutôt pour qui on le fait est-ce qu'on veut protéger la planète ou est-ce qu'on veut protéger les individus qui vivent sur cette planète et qui sont susceptibles de souffrir du fait que la planète se dégrade je pense qu'une question majeure est quand même là je fais toujours cette analogie avec une voiture quand on répare les freins de sa voiture parce qu'ils ont lâché est-ce que c'est pour profiter à la voiture ou est-ce que c'est pour profiter aux personnes qui vont se prendre cette voiture-là et s'en servir il apparaît assez évident que si on répare les freins c'est pour protéger les enfants qui sont assis à l'arrière pour protéger la personne qui conduit pour se protéger soi etc et pas pour protéger la voiture en elle-même qui elle ne ressent rien donc voilà c'est un peu la même façon sur le but écologiste on ne protège pas réellement la planète qui n'est pas une entité capable de souffrir mais ses habitants et ses habitantes donc on peut faire cette distinction mais encore une fois il y a vraiment des ponts qui sont en train de se construire progressivement avec les luttes écologistes et les luttes antispécistes c'est tant mieux au fur et à mesure qu'il y ait une compréhension de plus en plus précise de ce qui est l'antispéciste et qu'il ne faut pas hésiter à répéter parce qu'il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits beaucoup de confusions ouais c'est intéressant ces études psychologiques que tu citais tout à l'heure en fait ça montre qu'on a tous à gagner tout et tous à la prise en considération des animaux tout à fait il ne faut pas réduire tout à la psychologie effectivement non bien sûr comme je disais dans la conférence il y a beaucoup beaucoup de facteurs culturels notamment commerciaux tout ce qui est de l'ordre de la publicité du marketing de la défense des intérêts des filières du lobbying aussi qui est très intense et tout ça voilà mais c'est vrai que la psychologie joue effectivement non mais c'est la conclusion que je viens de faire est sûrement un gros raccourci par rapport aux études mais ça laisse penser que et pour continuer sur la lutte je voulais évoquer une remarque qui a été faite dans le chat que je trouve intéressante parce que l'esclavage a cessé quand la majorité a dit stop et pas seulement les anti-esclavagistes qui devaient être peu nombreux et moi ça me fait penser que éventuellement on pourrait utiliser des biais de façon pragmatique en fait pour faire avancer la lutte peut-être à passer ton temps dans la conférence à dire qu'il ne fallait pas utiliser des sophismes exploiter des biais et tout mais d'un côté pragmatique est-ce que ça peut se défendre par exemple le biais de l'appel à la majorité regardez comment on est nombreux on a raison rejoignez-nous et finalement si ça fait avancer la lutte si les conséquences de l'utilisation de ces arguments sont bonnes parce qu'on finit par prendre en compte les intérêts des animaux est-ce que ça ne serait pas un truc qu'on pourrait s'autoriser à faire alors c'est vrai que moi j'ai tendance plutôt à dire que typiquement ce genre d'argument sur regarder comment on est nombreux et nombreuses ça peut être bien utilisé sans passer par des arguments qui sont trompeurs typiquement au lieu de dire regardez on est très nombreux et nombreuses et donc c'est qu'on a raison on peut tout à fait dire regardez il y a par exemple 90% des personnes en France qui estiment qu'il faudrait mieux traiter les autres animaux dans les abattoirs dans les élevages etc et donc il y a un déni de démocratie ça par exemple c'est quelque chose qui peut être dit qui est factuel qui est un argument qui peut s'entendre et qui du coup ne joue pas sur qui ne repose pas sur une tromperie on n'a pas raison parce qu'on est nombreux et nombreuses mais on peut se dire que si on est dans une société qui fait des choix en fonction d'attente etc il y a un vrai problème de démocratie dans le fait qu'il y a une majorité de personnes en France qui soient opposées par exemple à la chasse à la chasse à court aux élevages dits intensifs au gavage des oies et des canards ce genre de choses donc ça représente un problème que ces pratiques est toujours court alors qu'il y a une majorité de la population qui est opposée après je pense que sur l'utilisation de techniques un petit peu trompeuses ou manipulatoires pour se faire entendre alors moi je serais plutôt conséquentialiste c'est à dire que je vais plutôt baser mes actes en essayant d'évaluer les conséquences ou en tout cas le critère qui va me faire choisir un axe plutôt qu'un autre ça va être les conséquences estimées je pense que c'est difficile de mesurer quelles vont être exactement les conséquences que ça a de promouvoir ou de faire passer des fake news des mensonges des arguments fallacieux etc j'ai tendance à croire que l'idéal ce serait ou en tout cas que ça peut être très efficace et même de manière très pragmatique d'éduquer vraiment à l'esprit critique de promouvoir l'éducation à l'esprit critique pour viser l'émancipation intellectuelle en fait on se rend compte que l'exploitation des autres animaux repose tellement sur des des croyances infondées des vieilles croyances religieuses un peu mystiques aussi des mensonges ou des choses qui sont vraiment très très dissimulées je parlais je n'ai pas beaucoup parlé des abattoirs dans cette conférence parce que c'est quelque chose qui est un peu plus souvent traité notamment depuis que l'association L214 montre des vidéos qui quand même se retrouvent dans des grands médias qui ont une grosse audience mais quand même la question des abattoirs montre aussi que la question animale repose beaucoup sur des choses qui sont dissimulées et qu'on ne veut pas montrer donc à mon sens ça a vraiment un gros intérêt un intérêt vraiment crucial de se dire on peut obtenir la population qu'elle prenne de bonnes décisions si elle est bien informée pour être bien informée il faut avoir par contre toutes les facettes d'une information il ne faut pas seulement voir la publicité où il y a la vache qui évole il faut aussi voir comment est traitée cette vache quand elle est élevée et quand elle est exploitée et quand elle est envoyée à l'abattoir si on veut avoir une décision éclairée il faut avoir cette information qui est complète donc je continuerai à dire qu'il faut de préférence s'informer sur la pensée critique l'autodéfense intellectuelle donner des armes intellectuelles donner des outils et si on utilise des mensonges des procédés détournés ça peut gravement nuire à la cause qu'on défend parce qu'on peut perdre beaucoup en crédibilité ça peut se retourner contre nous je pense et puis ça ne promote pas d'une manière générale l'émancipation intellectuelle et ça moi ça me pose un gros souci donc je pense que ce n'est pas une bonne idée Alors Villeur on va s'arrêter là mais juste une dernière question pour réagir à ce que tu viens de dire est-ce qu'il y a une formation universitaire tu as parlé d'émancipation intellectuelle d'éducation une formation universitaire qui serait la plus au point sur l'antispécisme le véganisme le végétarisme selon toi Je ne sais pas c'est une question à laquelle je ne vais pas pouvoir répondre je sais qu'il y a des diplômes qui se sont ouverts récemment notamment à Rennes et dans d'autres villes aussi mais je ne pourrais pas le dire précisément qui vont plutôt tourner autour du droit animalier donc en ce qui concerne l'aspect juridique etc sur la question de la nutrition végétale c'est encore très très compliqué il y a des outils qui se développent mais je ne pourrais pas répondre en détail donc je ne saurais pas faites votre propre recherche voilà c'est le message on va finir sur ça je ne sais pas c'est parfait c'est parfait magnifique j'en profite pour conclure ici merci beaucoup Florence merci ACTA et merci à tout le monde merci beaucoup vous avez été super actifs dans le chat c'était super intéressant la vidéo sera publiée sur le Youtube de l'UPB on en fera la promotion sur notre page Facebook toujours l'Université Populaire de Bordeaux ça sera aussi sur la page Facebook de ACTA Gironde voilà n'oubliez pas de nous suivre pour être au taquet sur nos actualités et puis merci encore et sur les nôtres merci encore et merci beaucoup Florence c'est génial merci un grand merci à l'UPB vraiment et puis à ACTA en particulier à Maxime et Nicolas qui m'ont super bien accueilli pour leur gars et tout ça et puis merci à toutes les personnes qui sont venues ce soir pour m'écouter et échanger c'était super merci beaucoup merci